Coucou! Coucou mon amour! L'épisode de cette semaine est une présentation de Manscaped! C'est quoi Manscaped? Manscaped, c'est une entreprise qui vend entre autres des tondeuses de quatrième génération. Je t'attends, je t'arrête plus tôt. Ils vendent des rasoirs à pénis. Là, va pas au John Deere à demander c'est quoi Manscaped, ils vont te mettre dehors, pis là tu vas aller à l'asile pis ça va être gênant pour tout le monde. Tu peux faire ton gazon au John Deere pis le Weed Eater, tu le fais au Manscaped. J'aime ça. Finition sur le bord de la piscine. J'aime ça. On a ça code promo? Code promo, couple 20, 20% de réduction plus l'expédition gratuite. C'est cool! Pis, fait à savoir, c'est, il y a une lame en céramique de pointe pour éviter les accidents de rasage pis c'est une technologie qui s'appelle SkinScapeSafe. Oui, c'est très simple, SkinSafe. Il faut que je parle l'anglais dans ce maudit podcast-là, c'est un échec lamentable. SkinSafe, trademark. Viens du bord de la souveraineté. Tu n'auras pas besoin. Tu peux pas essayer d'avoir l'anglais? T'es occupé? Essayer d'intégrer. Les intégrer. Elle est du bord du gars. Non, on ne peut pas dire ça dans une pub. On va dire pareil. Elle est du bord du gars qui a une robe de char qui a tiré ça. Il y avait peur! Les anglais se réveillent! Il y avait peur des femmes! OK. Maintenant... Manscape! Tu peux avoir moins peur quand tu dois te raser. J'ai jamais eu peur. T'es-tu peur? T'arrives dans la douche pis t'es comme... Moi, j'ai déjà pris du crystal nef, alors j'ai pas peur d'un rasoir pour pénis. Donc, parfait. Donnez un rapide 20% et l'expédition gratuite avec le code promo beaucoup pleuvé à Manscape.com. Bon podcast! Bon podcast! Coucou! Mon amour, une grande nouvelle. Oui. Premièrement, t'es très sexy aujourd'hui. T'es donc bien fin, merci. Je suis très content de dire ça. Le pire, c'est que je me suis dit « Ah! On va faire ça vite aujourd'hui, mais merci, t'es fin. » Sais-tu quoi? Quoi? Ça te fait bien de le vite. Oh! C'est le pire compliment, ça. Oui, le baisse. Une chance que t'es séduite. Parce que c'est pas avec ça que je t'aurais eu. Non, c'est pas l'argument le plus convaincant. Mais non, mais je comprends. Le fond est bon. Le fond est bon. Le fond, c'est moi. Oui, c'est ça. Ah! Je m'en fous. Faut pas dire ça, mais je vais le dire pareil. Tu m'as dit hier le plus beau compliment que tu m'as jamais dit. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'étais ébranlé pendant plusieurs minutes. Vas-y. Tu m'as dit que la seule raison pourquoi t'es avec moi, c'est pour le sexe. Non, OK, non, j'ai pas dit ça comme ça. Oui, t'as dit ça. Dans le taxi, le Uber. J'ai pas dit ça comme ça. T'as dit ça comment? C'est que tu m'as dit j'ai aimé notre dernier rapport intime, j'ai aimé être près de toi. Oui, oui. J'aime notre intimité. Ce qui est très beau à dire. Puis moi, j'ai dit c'est ça la beauté du couple, c'est que tu t'engages à ce que justement la prochaine fois qu'on vit ça, on le vit ensemble. T'as interprété ça. Mais c'est correct, là. Tu peux, la conclusion est pas mauvaise. Non, j'ai dit, non, mais j'ai dit, j'ai dit, fait que ce que tu me dis, c'est que tu m'aimes juste pour le sexe. Tu m'as dit, ouais. Toi, tu m'aimes pour quoi? J'ai dit, ben, on a les mêmes valeurs. Puis il t'a dit, des valeurs, je peux trouver ça que les valeurs qui? Le gars, l'autre bord, j'ai les mêmes valeurs. Lui aussi, là, c'était important de pas mentir, de bonne humeur. Tu m'avais dit aussi, dans le même genre de contexte, t'étais comme, t'sais, ensemble, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on rit, t'sais, puis j'étais comme, on rit avec plein de monde. Ce qui... Je garde ma vie de même. C'est le métier. Mais oui. Puis depuis que j'ai 11 ans, c'est comme ça que je me valorise. Ah, moi, je rit, n'ai-moi le kit. C'est pas unique, ce qu'on a. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton pénis d'une forme bizarre. J'ai vu notre fille qui nous écoute dans 15 ans. J'espère que YouTube va être fermé dans 15 ans. Il faut pas qu'elle tombe dessus. Mais ils ont comme un, ils appellent ça YouTube Kids, là. On n'est pas sur YouTube Kids. On n'est pas sur YouTube Kids. Si tu es sur YouTube Kids, puis on est là, appelez la police. On a une grande nouvelle. Ben, oui. Ben, on refait des représentations live de couples ouverts, notamment à le club, pardon, j'ai dit A, mais c'est au, club 10-30 à Brossard en janvier 2022. Une super belle salle de spectacle. Je suis vraiment excité d'aller là. Ils ont toujours des beaux shows, une belle programmation. Souvent, les premiers one-man shows, les shows en rodage d'humoristes que vous aimez passent par cette salle-là. Donc, puis là, c'est nous qui y va. Yeah! Si vous plaît, venez parce que c'est grand. Oui, c'est la plus grosse salle qu'on a faite. Ça résonne. Jusqu'à présent. Puis là, vu la levée des mesures sanitaires, en tout cas, en partie de certaines mesures sanitaires, on peut remplir la salle. Ça sera pas en distanciation. Ce que j'aurais préféré, moi. Je vois, c'est une affaire que j'aimais, moi, du virus qui tue des millions de gens. T'avais juste 60 billets à vendre. C'est moins stressant. Je t'en ai dit, moi. Yeah! Hey, 21 billets. En 4 mois, je peux vendre ça. Les soeurs sont en capacité réduite. Parfait. On va afficher complètement. Sold out! T'as vendu 17 billets, chérie. Veux-tu bien, Thomas? Mais le 10-30, je suis pas allée souvent au 10-30, mais j'avais eu mon party de finissant de l'UQAM. On avait fait ça au 10-30. Ce soir-là? Non. Pas à ma souffrance. J'étais en couple. Je suis revenue à la maison pour se voir. C'est pas marquant. J'ai été 6 ans en couple avec ce chum-là. Je me souviens pas de... C'est pas si bizarre, Tom. Est-ce que tu te souviens de chacun de nos rapports? Non. Pourquoi non? Ben non. Moi, je m'en souviens. Mais je pense au prochain, tu vois. Non, mais... Mais non, je me souviens qu'on avait fait le party là. Puis, dans le temps... Mais je sais pas si c'est encore ouvert, mais il y avait le Radio Lounge de Brossard en haut du même immeuble où il y a cette fois-ci l'Étoile, qui est une autre salle de spectacle dans le même centre d'achat immense qui est le quartier 10-30. Puis, on avait soupé à un restaurant. Je pense que c'est asiatique. À l'entrée, à l'extérieur. Tu penses que c'est asiatique? Ben, c'est parce qu'il y a comme des soldats. Tu penses que c'est asiatique? Je me souviens pas. C'est que nous, on était genre le club à côté. T'es soit soule, soit xénophobe. C'est lequel? Non, Tom. C'est juste qu'il y avait des statues de genre guerriers chinois, genre, devant le restaurant. Genre? Mais je sais pas. Genre! C'est pour ça que j'ai dit asiatique. Je sais pas exactement de où en Asie viennent les soldats de ce restaurant. C'est pas ça le point. C'est pas... En tout cas, c'est pas vétnamiens parce que les soldats vétnamiens se cachent. C'est comme ça qu'ils sont mis à bout dans la plus grosse armée de l'histoire de l'humanité. T'as raison! Ils se sont peut-être cachés au 10-30 dans un restaurant. Oui, parce qu'il y a plein de vétnamiens à Brossard. C'est vrai? Il y a une communauté vietnamienne. Bon, en tout cas, je sais pas si... Oui, ils appellent ça... C'est Mylène qui m'a dit ça, une vietnamienne, qui appelle ça Viettown. Viettown? Oui, eux ils disent ça entre eux autres. Ah! Je pense. Sais-tu quoi? C'est de la propagande! Yeah, on est sur Internet, on a le droit, on est comme les frères Tadros. Bon. Moi, je voulais juste dire que quand j'ai fait le party là-bas... Oui, que tu te souviens pas de quelle origine était le restaurant? Mais c'est pas ça le point de vue. Parce que tous les... Je veux juste répéter ce que tu as dit, vous pouvez reculer. Stéphanie a dit, je cite, tous les Asiatiques se ressemblent. Non! Alors, les différencier, c'est très difficile. Alors, moi, je dis les Chinois, parce que, tu sais, quand tu sais pas de quoi tu parles en Asie, tu dis les Chinois. Hein? Je sais pas ce qui est pire, dire les Chinois pour tous les gens d'origine asiatique. Tu vois? Miroir! Ricochet! C'est la phobie vers moi. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que je passe devant ce resto-là, ça fait un bout, je sais pas si c'est encore là, mais pendant plusieurs années, il y avait ces statues-là. Il y avait un grand soldat. Mais nous, on était sur le party quand on était là, puis on sortait pour aller fumer. À chaque fois qu'on sortait pour aller fumer, les statues de Chili avec nous, tu comprends? Tout ça pour dire que j'ai donné beaucoup de bisous. T'as-tu pris des champignons? Ces statues-là. Puis, vu que le Radio Lounge est à côté, puis que le Supper Club, je pense que je ne suis pas la seule à avoir déjà donné des bisous au-dessus du restaurant. C'est méchant ce que je vais dire, OK? Puis je sais que t'es la mère de mon enfant. Bon. J'en reviens pas que tu... J'ai déjà embrassé quelqu'un d'autre. Non, non, ça c'est correct. Mais tu te souviens pas de l'origine ethnique, ni du visage d'une personne qui t'as un rapport sexuel. C'est pas un rapport sexuel. C'est un moment intime, j'en conviens. C'est pas un rapport sexuel. Regarde, là, là, je connais la nature de mes échanges avec cette statue-là, OK? T'as un t-beck, OK? T'as un t-beck. Je fais ça un t-beck. Prends une photo. Prends une photo. T'as un t-beck. C'est tout. C'est tout. Est-ce que tu considères que c'est de la pornographie? C'est... Vu que c'était la pornographie, puis c'était un t-beck. Non, je pense pas. Non. T'es une porn star, mon amour. Arrête, on a des photos de nous qui se donnent un t-beck. Les couples ont ça. Les photos de mariage! Les photos de mariage! Je pense que c'est quoi? Soudainement, la statue est l'origine de Pocker. Tu ris tout le temps de mes ex! Ils ont pris. Bon. Fait que venez nous voir à Brossard. Ouais, venez nous voir à Brossard. Peut-être que la statue va être là et que Steph va blesser pour la statue. Une statue d'un homme asiatique d'une origine dont on se rappelle pas. Sinon, on veut aussi parler d'un autre élément. On a de la bière job de bras! Yeah! C'est une émission que vous connaissez sans doute qui est rendue à sa onzième saison à la télé. C'est en lien avec notre invité d'aujourd'hui qu'on ne dira pas encore le nom si vous ne l'avez pas deviné. Moi, c'est écran de sous. Non, mais dis-le d'un coup que les gens sont aveugles. Il y a des gens aveugles, Tom. Tu les oublies tout le temps. Moi, je suis super sensible à ça, OK? Comme moi, je suis sensible aux communautés ethniques et toi, t'es sensible aux handicapés. Oui, c'est ça. Chacun a des fins. C'est Rémi, parce que tu te règles avec Mike Ward. J'essaie de le changer par l'intérieur. C'est ça, oui. C'est du monde, les handicapés, Mike. Et toi, tu te moques d'eux? Hum, c'est bien vilain. C'est bien vilain. Nous, on ne se moque de personne. Quoi qu'on se peut coucher les handicapés, on se moque de François Lambert. C'est très méchant pour les handicapés, ça. Il y a beaucoup d'handicapés qui vont dire « Asseignez-nous pas avec le gars-là, même. Asseignez-nous pas avec le Lambert. » Fait que La bière, j'aime de bras, honnêtement, une émission qui perdure parce que c'est vraiment une excellente émission sur les travailleurs et ses bières. Ce qu'on n'est pas. Ce qu'on n'est vraiment pas. Nous, on est des intellectuels. Non plus. On est quoi, nous? On est deux nonos. Ben oui. Cochons. OK. Une bière power rafraîchissante que notre invité nous a dit parce qu'on ne l'a pas encore bu, mais là, on en a. C'est tellement cochon. Quoi? C'est du ASMR. Glu, 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 glu. C'est fini, qu'est-ce? On parle d'alcool. Est-ce qu'on a accueilli notre invité? Bien sûr. Mesdames et messieurs, Patrick. Hey! Ça fait du bien. Je ne savais pas si j'avais le droit de parler. Fait que je riais par en-dedans. J'ai mal aux joues. Moi, quand je ris, je ris fort. Fait que... Toi, fais-tu la différence? Est-ce que tu reconnais les gens que t'embrasses à tes balles? Ça dépend. Normalement, oui. Mais les statues, non. Les statues, c'est... On se souvient moins des statues. C'est ça. C'est des objets. On les traite comme des objets. T'es pour autant. Je la vois, cette statue-là. Oui, tu sais de quoi je parle. Oui, complètement. T'es allé souvent à la toile. Bien, c'est ça. Mais là, vu que ça fait un petit bout, je ne suis pas allé, je n'ai pas pris la chance. Mais je pense... Si vous voulez goûter à Steph, frencher sa statue. Imagine, elle devient usée, ses lèvres. Tout le monde qui parle. Pas un trend. Donne un petit bisou à la statue. Patrick, merci d'être avec nous. Je suis assez content. Je vous l'ai dit avant, je suis un fan. T'es fin. Oui, vraiment. Je trouve ça vraiment cool. Merci. C'est très honnête comme podcast. Je trouve que ça manque d'honnêteté dans la vie, souvent. Puis c'est ça. J'aime bien ça. T'es fin. Merci. Vous êtes touchants. Vous êtes trop. C'est vraiment cool. Merci de m'inviter, d'ailleurs. Bien là. Bien content d'être là. Je t'en prie, je te le disais, je t'ai aussi, avant d'entrer en onde, mais la dernière fois que je t'ai vue, en fait, la première fois que je t'ai vue sur scène, c'est Pat Grou et ses Bob-là à Laval. Puis là, on a essayé de calculer ça fait quoi, comme 10. Oui, ça, je pense que c'était 2006, à peu près, cette tournée-là, dans ce coin-là. Sans doute. Ça, c'est quand je faisais mon show d'humour au complet. Oui. Parce que je ne voulais pas mélanger les deux, l'humour et la musique, parce que moi, c'était mon triple la musique. Je ne voulais pas imposer ça au monde, qu'à chaque numéro, il y a une petite tonne plate qu'on n'a pas envie d'entendre. J'avais dit, je vais faire mon show d'humour au complet. Puis après ça, il y a le band qui apparaissait sur scène, puis là, on faisait un party d'à peu près une heure. Oui, cool. Oui, c'était comme de l'extra. Puis au début, en fait, au début, c'était 50 minutes de Bob-là. Puis après ça, écoute, les dernières dates, on faisait une heure 45, deux heures, c'était complètement fou, le party pognait dans la salle. Oui, mais c'est pour ça que je m'en souviens autant, parce qu'aussi, c'était différent. C'était excessivement rare qu'on voyait ce mélange-là à l'époque, en tout cas. Ça fait que le party pognait bien raide, là. Non, c'était le fun. J'avais fait capoter Joseph, mon metteur en scène, Saint-Gelet? Oui, Joseph Saint-Gelet, puis Benjamin aussi, Ben Faneuf, qui est gérant producteur. Puis parce que dans mon show, le concept, je ne voulais tellement pas imposer ça aux fans, mettons, d'humour, que je faisais mon show, puis à la fin de mon show, je disais aux gens, bon, si vous avez envie de rester, vous restez. Si vous avez envie de partir, partez. Si vous travaillez demain ou pour X raisons, mais là, on fait le party avec vous autres, j'ai un ban en arrière, je reviens dans 45 secondes. Ça fait que vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Ça fait que moi, c'est important pour moi de le faire. Puis après ça, je revenais avec ma guide, je commençais tout seul. Puis c'était cool, l'illusion, si on veut, je ne suis pas un grand magicien, mais j'étais seul sur scène avec un éclairage très sobre pendant à peu près une heure et vingt. Mon show d'humour durait. Puis après ça, on fermait le rideau. J'allais faire cette petite présentation-là. Je commençais une toune qui s'appelle Popat, tout seul à guitare. Le rideau ouvrait puis on avait full band sur scène. C'est qui les instruments avec toi? Les musiciens. Les deux, les musiciens puis les instruments. À l'époque, il y avait Nick qui était là, qui était guitariste. Il y avait Cocotte à la basse. Au drum, ça a toujours été Max. Nous autres, on a changé un peu. Il y a eu cette tournée-là. Puis après ça, le band a changé un peu. Grégoire Pinchot qui est là depuis le début. Ça fait que là, maintenant, on existe encore. D'ailleurs, on a fait un album pendant la pandémie. On n'avait pas joué ensemble depuis presque dix ans. À chaque fois qu'on se voyait, on se disait, on va faire un disque, faire un disque. Et là, on l'a fait pendant la pandémie. Mais là, c'est Grégoire Pinchot, Maxime Gaudreau, à la basse, voyons, je suis bien niaiseux. J'ai comme un... Andrea Bélanger parce qu'on a eu deux bassistes aussi. Et c'est ça, Sébastien Daigle aussi, guitariste. C'est vraiment tripant. Mais c'est un show qui était vraiment super le fun. C'était les deux affaires que j'aimais le plus, l'humour, le party. Puis ça a vraiment chiré. Pour vrai, on a eu des soirées mémorables. Puis à un moment donné, à la fin de cette tournée-là, on a commencé à avoir des demandes juste pour le band pour faire des festivals, des festivals country, western, des rodéos. Parce que les bas blancs, c'est du country, folk, rock, je ne sais pas comment appeler ça, bluegrass. Ça fait que la musique de party. Ça fait qu'on a fait ça. Après, on a eu 70 dates à peu près de juste les bas blancs, juste le party. Quand on s'était vus, à ce moment-là, c'était ce show-là. Oui, je m'en souviens très bien. Vraiment, c'était vraiment cool. C'était un bon feeling aussi pour un humoriste. Tu sais, nous autres, une grosse salle, c'est quoi? C'est Wilfried Pelletier, c'est 3000 personnes, mais de se retrouver en festival avec un band devant 10 000, 20 000, 100 000 personnes des fois. On a fait des shows. 100 000? Bien, tu as des gros shows un peu partout au Québec de Saint-Jean, Montréal, Québec, les Montgolfières. Nous autres, on a fait les francopholies de Montréal. Ça fait qu'on s'est promenés partout. Puis à un moment donné, tu arrives dans un rodeo dans une ville. Tu n'as jamais entendu parler de cette ville-là. 30 000. Peut-être pas 30, mais tu as des festivals qui sont 5, 7, 10 000 personnes. Mais ça sort d'où, ce monde-là. Ça fait que c'est un autre monde. C'est un monde de party. Moi, je me souviens des premiers rodeos qu'on faisait. On était en show ce soir-là puis on se déplaçait puis quand on arrivait, il y avait des espèces de VR un peu partout. Oui! Tout le monde qui se promène à la cheval. C'est comme une communauté incroyable. Les enfants qui jouent partout ensemble. Le rodeo l'après-midi puis là, le gros show de musique le soir puis c'est vivant. Ah oui! Tu as déjà vu ça? C'est ça, c'est parce que ça me rappelle les souvenirs. je suis allée à Saint-Tite une année avec des amis. Ah, ça Saint-Tite, c'est le... Mon amour, explique Saint-Tite. Non, elle est allée à Saint-Tite. C'est quelque chose. C'était justement à l'époque encore où je travaillais à la salle André-Mathieu puis on avait un party d'employés puis là, un de nos amis techniciens à la salle là-bas qui travaille encore là-bas d'ailleurs, salut Charles. Salut Charles. Il nous parle de Saint-Tite. Salut Charles. Yes, salut. Il nous parle de Saint-Tite puis là, mais nous, on est un peu avancés dans le 5 à 7 cocktail. Fait que moi puis mes amis, on est comme « Ah non, on n'est jamais allés. » Dis-moi, je m'en vais là demain au matin 6h ou genre même 5h. Ils partaient à l'aurore pour être sûr d'arriver à temps là-bas puis tout. Puis on fait « On y va avec vous autres. » On y va. On y va. Trois filles. Les trois filles. Mais on s'habille. On s'habille country puis tout. Let's go. T'avais du linge country chez vous? Ben genre, chemise carottée. Je t'explique. Non, non. On y va. On y va. Parce que quand t'as une fille, pour elle, du linge country, c'était du linge country chez une autre twine. Toutes les country, c'est que tu prends un truc carotté puis tu le montes ici. Tu remets tes seins de même. Je suis country. Tu serres une nappe. Ben oui. Tu serres une nappe dans tes deux boules. Tu déchets tes jeans. Son amie, Cathy, on va la nommer, c'est disant « Moi, je suis country. Je prends les shorts les plus shorts de l'histoire de l'humanité en jeans puis on va à Saint-Cite. » Fait que c'était trois filles l'art de main de veille qui pourrait jouer dans un film de Pégas demain matin. On était les Charlie's Angels de Saint-Cite. Et avec le gars le plus motivé du monde. Mais lui, il était super content de jouer avec nous autres. Oui. C'était son meilleur festival Saint-Cite de tous les temps. Non, mais Charles, c'est vraiment un bon ami puis il est vraiment gentil. Il n'y a pas une des deux qui a flashé sur une mascotte? Ah, ben non. C'est moi qui ai une photo avec la mascotte de Saint-Cite. Oui, puis c'est pas érotique. Ben arrête. C'était juste un petit bec. C'était juste un petit bec. C'était juste une petite photo. Tu sais, le lendemain veille puis tu sais, à 20 ans, elle découvre son... sa force sexuelle. Fait que elle prend la photo qu'elle a avec la mascotte. C'est-tu Ricky Martin? Ou une mascotte? Tu sais, la mascotte, elle est la même. Quelle? C'est pas cochonne. Même la mascotte. Le gars, la mascotte, c'est qu'elle fait elle. C'est une photo tout à fait. À 8h le matin. À ça la boisson. Mais ça, comment t'as trouvé l'ambiance? Moi, j'ai adoré ça. Les gens sont sur le foyer là-bas. Un océan de VR. Les gens, ils se déplacent avec ça pour... À perte de vue, on en a visité parce que, tu sais, il y a des... Tu veux magasiner ton VR et c'est-à-dire que toute la communauté de VR est là. j'ai visité ces genres d'autobus de voyage personnel. Je trouvais ça extraordinaire. En tout cas, j'ai fait plein d'affaires que je connaissais pas. On a fait de la danse en ligne l'après-midi. On a mangé. Les gens, ils décorent. Parce que la ville devient festival. Les gens décorent les devants de leur maison. Tu veux faire du taureau électrique, c'est sur le terrain de Patrick. Si tu veux manger du blé d'Inde, c'est chez Thomas. Non, non, c'est incroyable. C'est une communauté. Imagine plein de monde qui, à l'année, il y en a de Montréal qui vont en Saint-Titre et qui vont faire de l'équitation la fin de semaine, qui trippent, mettons, cowboys, qui aiment la musique country, mais c'est tout le monde un peu éparpillé partout au Québec et là, tout à coup, c'est une communauté. Tu es avec plein de monde qui aime exactement ce que tu aimes. C'est un grand don à toi, country. C'est incroyable. Oui. Puis avant d'avoir vu ça, tu ne peux même pas t'imaginer que ça existe. Moi, je me souviens encore d'être arrivé là-bas, de voir du monde à cheval, se promener d'un VR à l'autre, puis boire de la bière à midi, puis d'aller se jaser, puis comme je disais tantôt, les kids qui jouent ensemble, puis tu sais, s'il y a quelque chose de bien le fun là-dedans, puis de bien weird à 3 heures du matin. Tout le monde est bien chaud, puis... Le rodéo aussi, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai fait ça à Job de bras, d'ailleurs. Tu l'as participé? Clune de rodéo. Moi, on a fait 226 épisodes de Job de bras. Oh my God. Puis c'est ça. Là, tu disais tantôt, là, c'est terminé, mais on a l'impression que c'est encore en nombre parce qu'il y a des reprises. Mais ça fait à peu près 5 ans qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes, mais quand même, c'est ça. Oui, ça roule encore. On peut le suivre. Oui. Fait que c'est ça. Donc, je faisais plein de métiers, dont clown de rodéo. T'as-tu extrêmement peur? Bien, j'ai eu peur pour... Expliquez quoi, clown de rodéo? Mais clown de rodéo, c'est pour distraire, mettons, le beurre enragé qui veut te corner dans la face. Fait que toi, ta job, c'est de protéger le cowboy, la cowgirl. Fait que tu fais le clown devant le taureau, finalement, puis tu le sors. Sauf que lui, quand il veut t'attaquer, il y a des barils. Puis tu te caches dans un baril. Fait que le principe de base, c'est ça. Fait que moi, j'arrive là-bas, puis moi, à Job de bras, je faisais tous les métiers qu'on me proposait. Fait que je t'avais... Comment il s'appelait? Gaspé, que je salue d'ailleurs. Oh, salut, Gaspé. Un clown de rodéo très connu au Québec. Et là, il me raconte, Gaspé, que la semaine d'avant, il s'est fait corner dans un baril. Ouf. Puis il a revolé, il a passé par-dessus la clôture à à peu près une clôture de 7 pieds, mettons. Lui, là, il mesure, si je me souviens bien, à peu près 6 pieds et 1. Il doit peser 240 livres dans ce temps-là. Et là, moi, je suis 5 pieds 7. Je suis 180 quelques livres. Et là, je me dis, si lui, il a revolé à 7 pieds, il va faire quoi avec moi, tu sais? Fait qu'il me raconte ça, mais il dit, il n'y a pas de danger, on va être là avec toi. Il n'y a pas de danger, mais moi. Mais moi, j'ai dit, mais toi, tu as fait de ton mieux la dernière fois que c'est arrivé. Il dit, oui, oui, oui. Je dis, fait que puis où? Il y a un peu plus d'expérience que toi. Ben oui, tu sais. Oui. Et là, fait que là, écoute, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Ils font entrer les taureaux puis tout ça, puis on s'occupe de tout ça avec eux autres. Puis déjà, d'être l'autre bord de la clôture avec ces grosses bêtes-là qui rentrent, tu poignes de quoi? C'est immense. Ils sont en colère. Ils ne sont pas de bonne humeur, non. Fait que là, on fait ça. Puis ensuite, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils ont fait exprès d'ailleurs, mais ils ont comme diffusé l'après-midi, avant le show du soir, le rodéo, des espèces de vidéos, des vidéos de clowns de rodéo qui virent mal, genre aux États-Unis. Et là, j'en ai pour une demi-heure de ça, de monde qui se font corner dans le cul, c'est-à-dire, d'arrocher l'autre bord d'une clôture, rentrer d'un mur. Écoute, c'était incroyable. Et là, j'étais stressé. Et là, j'étais nerveux. Fait que j'écoute, mon costume de clown en plus, ils m'ont habillé, le maquillage, tout ça. C'était quoi? Eh bien, c'était une espèce d'écoute, faudrait que j'ai pas, j'essaie de te décrire un gros saut de clown guenille un peu tout croche, là. T'sais, t'es en clown de rodéo. Tu moules même pas bien, en plus, là-dedans. Ben, c'était pas pire quand même, mais c'est ça, on dirait que c'est... J'ai pas le 100 mètres avec ça, là. J'ai jamais vu personne courir le 100 mètres avec ça. Le chenbol, il est pas le même. Ben non. Puis là, on avait des pratiques l'après-midi, comment rentrer dans le baril. Oh, mon Dieu. Puis de juste te tenir dans le baril aussi, puis tout ça, puis... Cogner le baril? T'as-tu des poignées dedans? Il y a des poignées en dedans. Tu peux te tenir là-dedans, puis... Fait que là, il me présente l'après-midi. Mesdames, messieurs, un invité spécial pour le job de bras, Patrick Grou. Mais là, tu sais, tout le monde est content de me voir et tout le monde se dit « Oh, yeah! » On va voir. Pas de Grou voler. Oui, parce que moi, je suis dans le stretch et j'ai deux viages, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Ah non, c'est fou, Red. Fait que là, le show commence, tout ça, et je fais ce que j'ai à faire. Taureau est là, à un moment donné, je rentre dans le baril et on voit l'émission, le taureau, il donne un petit coup de cul sur le baril, puis moi, je suis comme ça. Puis je ne veux pas sortir, puis un moment donné, on voit l'émission, toute qu'une expérience, mettons. Sans toute. À la fin de la soirée, il jouait au poker extrême. Ça, c'est l'affaire la plus fucking weird et courageuse en même temps que j'ai vu de ma vie. C'est quoi le poker extrême? Mais là, on s'entend, les gens sont complètement torchés pour faire ça. Ils ont une genre de table à poker et là, ils prennent des volontaires, mettons, puis ils peuvent gagner du cash. Je ne me souviens plus combien. Je pense que c'est 7 piastres. Mais non. Je ne me souviens pas c'est combien, mais mettons, on va espérer 1000 au moins. Et là, il y a des volontaires, il y a une table à poker en plein milieu. Et là, les gens s'assoient et ils font sortir le taureau. Non, je te le dis, ils ne sont pas padés, rien, il n'y a pas de casse de hockey, il y a fuck out. Toi et moi, on est sur la brosse, on se dit, oui, tu n'es pas game dealé. Puis on y va, on s'assoit là. Et là, le taureau arrive, mais là, c'est le dernier à se lever qui gagne. Ah, mon Dieu. Mais là, il y en a quand ils le voient, ils se pensent bien tough d'un gradin, mais là, une fois qu'ils voient le taureau, comment ça capote un peu. Fait que là, ils sont assis, ils le voient, ils se lèvent, mais il y en a d'autres qui restent jusqu'à ce qu'ils se fassent corner. Fait que non, non, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment ils appellent ça, ce sport-là. Ce qu'ils font. Faut là-dedans, c'est que, si je comprends bien les règlements, c'est le dernier qui se lève. Fait que si tu es assis, t'es corné, puis quelqu'un d'autre est assis, t'es juste corné, gratis. C'est ça. Exactement. C'est ça, c'est le risque. Mais je vous le dis, le courage que ça prend où il faut être intoxiqué. Ou le taux d'alcool. C'est le taux d'alcool. Ça ne se peut pas que quelqu'un de stable et agent fasse s'asseoir là. On va aller jouer aux cartes où est-ce qu'il y a le taureau. Tu sais, j'ai juge un peu, puis je me disais, moi, ça abrosse. C'est le genre d'affaires que je vais faire. On se rappelle manteau au mois de juillet. Oui, parlons de ça. Bien, c'est ça. J'en ai encore une fois, on réfère avant. Je connais ma sœur Sylviane. Je connais ta sœur Sylviane quand je travaillais, encore une fois, à la sœur André Mathieu. Non, quand j'ai commencé à travailler en agence de spectacle, on a un congrès annuel d'agents de spectacle et de salles de spectacle. Je sais que ce n'est pas glamour, mais sachez qu'on a des congrès comme tout le monde, finalement, dans cette industrie. Rideau. Ça s'appelle Rideau. Ça se passe à Québec. Oui, parce que c'est Rideau, parce que c'est le lézard. C'est les rideaux. Oui, c'est ça. Ils ont fait un acronyme qui fit avec le... Quand même. J'ai de bon. On est créatifs. Oui, c'est artistique. Non, c'est ça. Sylviane et elle, elle travaillait pour un diffuseur en Ontario, franco-ontarien. Puis, je te dis, à chaque fois qu'elle venait à notre table, elle est adorable. Elle est tellement gentille. Puis, elle travaillait aussi avec un gars qui s'appelle Patrick Bourbonnet. Les deux, quand ils arrivaient à la table, c'était tout le temps tellement un plaisir. Les accueillis sont fins puis sont drôles. Patrick Bourbonnet était... C'est un humoriste. En tout cas, il était dans mon premier groupe d'humour. Que t'as parti... Genre au cégep, genre? J'avais 19 ans. OK. Fait que moi, j'ai jamais fait... En fait, je suis en 13e année, si on veut. Après ma 13e année. Moi, j'ai eu mon cours d'Otario francophone avec Catherine. Avec Catherine, c'est ça. Avec Catherine, oui, elle a tout expliqué la 7-8e année, l'école intermédiaire. Fait que nous autres, on fait la 13e année, c'est ce qu'on appelle un pré-universitaire. Donc, on passe directement à l'université après. Fait qu'il n'y a pas de cégep, mais on est à peu près dans les mêmes âges, je pense. Fait que nous autres, c'était soit l'université, le collège, ou on s'essaye en humour. Fait que moi, ça a commencé comme ça dans un groupe d'humour qui s'appelait les catalogues. OK. Parce qu'on était quatre avec le quatre trédignons à l'ogue avec un S. On vient de rire de l'acronyme Rideau, mais ça, c'est... Un des pires noms. C'est chaud dessus. Dans ce temps-là, à 19 ans, on disait qu'on pouvait nous commander par catalogue. On était quatre, monologue, dialogue. J'arrête, là. C'est bon. Oui, ça se fait. Mais, c'est ça. On commence? Oui. On commence et on a fait ça pendant... Bien, moi, j'ai été... On a été ensemble pendant quatre ans. OK. Déménagé à Montréal, etc. Mais Boubou, Bourbonnet, qui est un des gars... Il y a des gens comme ça dans la vie qu'on voit, qu'on côtoie, qui ont un talent énorme et pour X raisons, choisissent un moment donné de faire autre chose. Patrick, c'était ça. C'était mon humoriste préféré au monde. Je veux dire, les deux autres aussi, là, ils étaient drôles. Mais Boubou, il a toujours eu quelque chose de spécial. Il était extrêmement drôle, ce gars-là. Puis quand on s'est séparés, bien, il a comme arrêté de faire ça puis ça m'a fait bien de la peine parce qu'il avait un grand talent. Mais comme on dit souvent, c'est ça. Ça prend plus que le talent. Ça prend plein, plein, plein d'autres affaires aussi pour réussir. Fait que c'est drôle que tu connaisses Boubou. Je trouve ça le fun. Oui, mais comme je t'ai dit, en plus, il est encore très, très, très drôle à ce jour. Oui, oui, oui. C'est un bon public. Quelqu'un qui aime rire. Ah oui, oui. Dans le milieu de l'humour, il y a plein de gens hilarants qui sont juste pas à l'avant-scène. Oui, exact. Tu sais, je pense aux deux techs de Louis-José que la salle des loups. C'est incroyable. Il y a rare. Ils sont drôles, drôles, drôles. Ils ont même le delivery de Pierre-Luc Bocache. C'est incroyable. C'est hallucinant. Mais parle-nous de ta relation avec ta soeur, Sylvie Anne. On la voyait dans le gros luxe dans le temps. Gros luxe, il faut que je le dise correctement. Ça, c'est une relation. C'est sa soeur. Ben non, mais je veux dire relation. C'est ma première relation sexuelle aussi. C'est juste un tibèque. C'est juste un tibèque. Prenez des photos à Noël. Qui est contre l'amour? Non, mais c'est Viviane et moi à un moment donné dans un party. Plein d'humoristes étaient là, dont Courte-Manche. Et à un moment donné, un soir, on se met à raconter à Courte-Manche. Tu sais, ma soeur, je dis, ben sérieux, puis ma soeur embarque dans mes niaiseries puis elle me surprend à chaque fois. Elle était tellement sérieuse. Je dis, genre, je vais faire un gag, on va rire tout de suite puis c'est tout. Puis je dis à Michel, je dis, ouais, ma soeur, on a toujours été très proches puis tout ça. Puis je dis, c'est... Ah, je peux pas te dire ça. Là, Michel, voyons. Il dit, Lé, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Non, non, pas vrai. Tu vas nous juger. Et là, déjà, ma soeur, elle dit, bon, je pense qu'il s'en va là. Michel, elle dit, ben non, elle dit, Lé, c'est pas, c'est fatigant. Et là, je la niaise de même pendant deux minutes. Puis je dis à Sylviande, puis Sylviande, elle me regarde, elle dit, non. Non. Puis elle est bien sérieuse et elle embarque dans le jeu. Puis je dis, puis là, finalement, je finis par y dire, c'est la première, c'est ma... C'est ma première. Là, Michel, regarde ma soeur, ta première quoi, tu sais? Ben, la première personne que j'ai embrassée, avec qui j'ai... C'est la première fille avec qui j'ai fait l'amour, tu sais? Et Michel, tu sais, tu connais ça un peu, Michel, qui est un excellent public, mais là, il embarque. Ma soeur est tellement bonne. Puis elle me fait une face, genre, pourquoi tu lui dis ça? Fait que lui, il écoute, puis il n'ose pas rire, mais il a envie de rire. Je le vois un peu dans son oeil. Il reste bien sérieux, puis je dis, tu sais, on n'en parle jamais. Je pense que t'es la première personne. Mais il dit, mais là, c'est... OK. Tu sais, il ne sait pas quoi dire. Il essaie d'embarquer là-dedans, tu sais, mais on ne l'a pas fait souvent. Je veux dire, tu sais, là, et là, on embarque dans cette histoire-là. Et quand, finalement, on lui a dit, Michel, c'est une joke. Écoute, j'ai rarement vu Michel rire de même. Tu sais, un rire qui te fait du bien. Tu peux juste évacuer le stress que tu gardes depuis à peu près 20 minutes. Il n'y a rien mieux que dans la vie de faire semblant qu'on est ouvert d'esprit. Ah oui, j'adore ça. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est super. Si vous vous aimez, c'est correct. Si, vous jugez. Ça s'est fait dans le respect. Oui, oui, Tout le monde est content, moi, je suis content. Oui, mais j'ai une super belle, mais c'est pas vrai tout ça. J'ai une très belle relation avec ma soeur. Vous connectez intellectuellement, vous connectez artistiquement, ça paraît. Oui, puis il y a des frères et soeurs, ça marche pas, ils vont chicaner. Comme avec ton frère. C'est comme ça, toi? Non, c'est toi avec mon frère. Toi, tu es des frères et soeurs, d'ailleurs? Je suis enfant unique. Enfant unique? Enfant unique, j'adore le monde parce que c'est l'autre seul étant enfant unique. Oui, c'est clair que c'est long. Mais moi, tu vois qu'il y a eu une soeur, on était très proches, nous autres, on a fait plein de niaiseries ensemble, d'imaginer, de m'imaginer sans ma soeur, c'est bien difficile, je trouve. C'est comme si tu t'imaginais avec un frère. Moi, je te dirais, je le dis un peu à la blague en chaud, mais nous autres, ma blonde, mon ex, en fait, la mère de mes enfants et moi, on a eu ma fille, Raphaël. Ça a été quand même assez difficile, il ne faisait pas six nuits, tu s'en as eu pour un an. Et moi, j'en voulais six. Et après elle, j'aurais peut-être arrêté là même, je te dirais. Mais on a eu, tu vois, on a dit, ben écoute, je pense qu'on a eu, on le voulait le deuxième enfant. Mais, je dis dans mon show qu'on l'a un peu fait pour qu'elle ait quelqu'un avec qui jouer. Dans le fond, parce que moi, tu sais, moi, je n'étais pas, la mère de mes enfants était enfant unique puis moi, je ne l'étais pas. Fait qu'elle, elle a un peu souffert de ça puis moi, j'étais tellement content d'avoir une soeur. On s'appelle encore, on s'aide encore. Fait que j'avais envie que mes enfants aient ça aussi. Oui. Toi, as-tu souffert de ça? Je ne pense pas que j'ai souffert de ça, mais ça m'a, c'est que ça a marqué ma personnalité. Ça, c'est sûr. Je suis la caricature d'un enfant unique. Est-ce que ton père, c'était ton chum, ton ami ou tes parents, non? Non, mais j'ai eu la chance de grandir à Montréal. Alors, des amis, tu t'en fais facilement. Des amis de quartier. Tu sais, si j'avais grandi en région ou en campagne, je pense que ça aurait été plus difficile. Enfin, un mec en campagne, ouch. Jouais-tu au hockey dans la ruelle puis comme dans les films? Oui. Moi, je viens de l'Outaouais. Moi, je voyais des films, mettons, de Montréal. De ruelle. Des jeunes qui jouaient « On joue du hockey! » Puis ça serait... Je rêvais à ça. Je voulais tellement... Tu sais, tout le monde dit « Ah, élevez des enfants à Montréal », mais ça va être tellement like cool. Oui. Un esprit de communauté et de proximité. Oui. Oui. Et aussi un esprit de... À l'époque, on n'a pas eu l'air puis on était encore la génération de sortir dehors puis revenir à 6 heures. Fait que tu découvrais des affaires. De faire chicaner par le père puis la mère de l'ami. Oui. Il y avait quelque chose de communautaire. On va vous élever ensemble. Oui, ça, j'avais ça aussi. Mes petits crisps. Je me suis fait souvent dire « Fais pas ça à mon garage. » Ah, puis oui. Oui. Très cool. Oui. J'en parle à Martin Petit. Un truc que moi et Martin Petit, on a en commun, c'est qu'on s'ennuyait et qu'on faisait du vandalisme. C'est comme ça qu'on pensait. Il avait dit « Oui, ça, c'est vrai. C'est prouvé par les études. Mets un terrain de basket ou de soccer puis le vandalisme descend. Faut juste que les petits gars fassent quelque chose. » C'est logique en plus. C'est vraiment. C'est bien normal. Mais parlons du Grou Luxe. Oui, Grou Luxe. Émission marquante en tout cas pour notre génération. Excuse-moi de t'interrompre. Comment tu pitches ça? Parce que c'est pas décrivable. Ça se pitche en plus. Mais ça se pitche drôlement. Avec plein d'honnêteté, je pense. Mais on avait fait, avant Grou Luxe, il y avait une émission qui s'appelait « Drôle de VJ ». Souvenez-vous de ça? Oui. Puis il y a un humoriste, chacun notre tour. Louis-José l'a fait. Moi, je l'ai fait. Je pense que Mike l'avait fait aussi. « Crampes en masse » aussi, je pense. « Crampes en masse », oui, c'est vrai. Fait que c'était comme un laboratoire. On s'est rendu compte plus tard que c'était peut-être une genre d'audition aussi pour Musique Plus, de ziuté un peu puis d'essayer d'aller chercher parce qu'il s'ouvrait à l'humour à ce moment-là. Il voyait que ça commençait à marcher, que les gens s'intéressaient de plus en plus à l'humour. Il y a eu de plus en plus d'humour à Musique Plus quand Napster est arrivé. Quand tu n'avais plus besoin d'attendre ton vidéoclip, tu pouvais le downloader. Fait qu'il fallait proposer autre chose. Oui, puis YouTube n'existait pas à l'époque. Il faut se souvenir de ça aussi. Moi, il avait bien aimé ce que j'avais fait. Puis on dit « Si jamais tu veux nous proposer quelque chose, il est arrivé la même affaire avec Louis puis de l'horaclip. » Fait que moi, je suis allé les rencontrer. Puis ça faisait longtemps que je pensais à ça, de faire une émission où on se permet de faire n'importe quoi. Et je savais bien que ce n'est pas à TVA ou à Radcan. Quoique Radcan a déjà acheté les meilleurs moments, on s'en reparlera si vous voulez, mais ça, je capotais. C'est une première émission. Radcan, après Musique Plus, achète les meilleurs moments du gros luxe et n'importe quoi. Diffuse ça à Radio-Can. Et moi, je suis assis dans mon salon et écoute, j'ai trois, quatre bières et des quittes. Je me disais, j'ai pris des photos de ma télé parce que je me dis « Ça se peut pas que le gros luxe soit... » Ils le font pas deux fois, là. Non. Non. C'est clair. Je sais même pas s'ils vont peut-être même canceller au milieu de la saison parce que les gens m'ont dit « What the fuck? » Ça part, cette affaire-là. Je vois le générique du gros luxe. Je capote. Premier sketch. C'est l'extrait teoresse en G-string qui danse sur une musique de Cornemuse. Et là, tu vois, la, 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 la. Puis là, t'as l'extraterrestre qui gigue. Écoute, ça, c'est un des beaux moments de ma vie, là. J'oublierai jamais ça. Je suis dans mon premier condo à vie que je m'achète avec mon argent parce que d'habitude, je volais des... Non, mais j'avais pas... Tu sais, avec le groupe du mot, tu sais, on faisait pas d'argent. Les sept premières années, c'était de la merde financièrement. Fait que là, je commençais à faire des choses. J'oublierai jamais ça, cette image-là dans mon nouveau condo. Le gros luxe à Radio-Can. Fait que bref, mais le pitch de cette affaire-là... Monsieur, c'est n'importe... Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est dans le titre, madame. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Oui, c'est ça. Exact, on vous l'a dit. Oui, là, tu peux pas faire semblant que t'es surprise, madame. Vous le saviez. Ben là, il est en G-string puis il danse. Effectivement. C'est n'importe quoi. C'est le titre. Mais le pitch, le pitch que j'avais fait d'ailleurs à Paola Simonetto, qui est malheureusement décédée il y a quelques années, qui a été très, très, très importante pour les humoristes au Québec parce qu'elle travaillait chez Musique Plus, nous faisait vraiment confiance. Puis tout ça, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. On sentait dans le show que pas grand monde vous disait quoi faire. Non. Et Paola, c'était ça. Des fois, on mettait des trucs en ondes. D'ailleurs, elle le regrettait à un certain moment donné. Quand les avocats commençaient à appeler, elle disait, oh, je fais semblant que je sais de quoi elle parle. OK, OK. Puis là, elle venait nous voir puis elle nous disait, qu'est-ce que vous avez fait? On lui expliquait un peu ce qu'on avait fait. Mais elle, le pitch pour l'émission, c'était, je veux faire un truc où c'est n'importe quoi. Mais elle disait, qu'est-ce que tu veux dire n'importe quoi? J'ai dit, c'est une liberté totale. On peut jouer des tours, on peut faire ci, on peut faire ça. J'ai dit, je veux un show où on se rassemble aussi, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour communiquer tout ça. Il y avait la télé, les radios des fois. Quand on avait fait la marche Montréal-Québec, par exemple, les radios de partout au Québec, c'était maille à ça puis c'était devenu un beau gros trip. Fait que, mais elle dit, mais je ne comprends pas n'importe quoi. Je dis, je l'ai dans la tête, je le sais, moi, je m'en vais puis tout ça. Puis elle dit, tu vas faire n'importe quoi. Je dis, c'est dans le titre aussi. On va le dire, on va faire n'importe quoi. Puis elle va dire, toi, tu as déjà pitché à la télé, c'est sûr. C'est long, c'est compliqué. On parle de budget, on parle de toutes sortes d'affaires. Des fois, tu as une, deux, trois, quatre réunions. Les documents. Là, c'était, OK, c'est n'importe quoi, go. Fait que ça a été ça. Et là, ma rencontre avec Raphaël Ouellet, qui était super importante, qui a mis son grain de sel là-dedans, qui était très important aussi au développement de cette affaire-là, qui était le réalisateur. Qui travaillait à Musique Plus. Qui travaillait à Musique Plus. Très, très, très timide et gêné, mais une petite tête incroyable. Puis qui prenait de plus en plus de place dans le gros luxe. Puis moi, je l'écœurais. Puis Raph, le beau Raph, le jeune avec ses grands cheveux que les filles tripaient de-tu bien raides. Fait que cette espèce de chimie-là. Et plus tard, il y a eu Tijan qui a fait des sketchs aussi avec nous autres. J'allais dire que je l'ai déjà dit, finalement, ça a pris du temps, mais que c'est lui qui faisait l'extraterrestre en J-string. Fait que c'était assez fesse à lui. Qui était dans mon groupe d'humour, avec Boubou. Fait que finalement, ça a donné quelque chose de... Probablement, dans les plus beaux moments de ma vie où j'avais une liberté... Total. J'allais dire quasi, mais totale. Pour vrai, là, une liberté totale. Puis en même temps, tu sais, des fois, les gens ne font pas confiance. Puis tu dis, j'ai une tête aussi, là. Je veux dire, tu n'es pas obligé de me dire déjà en partant, ne va pas là, ne fais pas ci. Fait que je pense que ça s'est quand même fait dans le respect. Il y a des moments où on a peut-être dépassé la ligne un peu, mais sinon, ça a été bien, bien le fun. Puis après ça, c'était dur pour moi de retourner dans une télé plus conventionnelle où il y a eu un bout où je suis un peu perdu. Je me disais, tu sais, j'ai eu le droit de faire n'importe quoi. Tu sais, souvent en télé, ce qu'ils aiment, c'est mettons des blocs clairs. Premier bloc, il se passe ça. Deuxième bloc, il se passe ça. Nous, on écoutait le gros luxe parce que... Qu'est-ce qui va arriver au gros luxe? Après la pause, tu ne sais pas. On va voir. On fait peur au monde. On lit les plaintes. Après, puis on se fait des câlins. Moi et ma soeur, on coupe des oignons. On passe une bouteille sur la tête du gars qui s'occupe du site internet. Ça, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais je le présente à tout le monde puis tout ça. Puis là, je dis, c'est lui qui s'occupe parce que les courriels commençaient, là. On avait un tiers des courriels qui rentraient à Musique Plus à cette époque-là. C'était nous autres. Lui, il travaillait en tabaroude. Je le présente. Je dis, c'est lui puis il s'occupe de ça puis il vous lit. Puis je dis, c'est ça qu'il fait. Il y a le réalisateur, il y a nous autres puis il y a lui. Lui, il est là puis il lit des courriels puis blablabla. Et là, tu vois dans sa face qu'il n'est pas content puis il est insulté. Puis il y a une espèce de bière, pas une bière, mais une bouteille de vitre qui est sur le coin d'un bureau, une bouteille de liqueur. À un moment donné, il s'écœure, il la pogne puis il m'a pète sur la tête et je tombe à terre. Personne le sait en fait sauf lui et moi. Raph ne le sait même pas. Si je ne le sais pas, personne ne le sait. Et on est dans une pièce où il y a plein d'espèces de petits bureaux. Imaginez une pièce à la cubicule, mais pas de cubicule puis tout ça. Et là, la réaction du monde se dit. Puis moi, je suis à terre puis je dis, aïe aïe tabarnak, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, ben là, si tu niaises-moi pas. Quelqu'un se lève dans le fond, mais là, il niaise puis là, il n'y a personne qui comprend. Et là, Raph qui s'avance mais il dit, qu'est-ce qui arrive puis il ne sait pas ce qu'il se passe. Et là, je me lève puis je fais, hey! Puis là, on danse un peu et là, Raph, il dit non, là, tu es allé trop loin ou quelque chose de même. Il n'est pas content. Tout le monde est en crise contre nous autres en station. Mais c'était ça, le gros luxe, c'était de se permettre de se surprendre. On avait mis, à un moment donné, j'avais vu ça quelque part, j'avais lu que pour jouer un tour à quelqu'un, tu peux mettre du saran rap, tu te souviens de ça sur une bolle, tu sais? Mais ça, on s'était fait des ennemis. Il y a un tech, entre autres, je ne le nommerai pas, il est encore en crise contre moi. Puis à un moment donné, je l'ai dit, je l'ai recroisé il y a 6-7 ans à peu près, j'ai dit, man, décroche, là. C'était pour le fun, tout ça, il dit, je ne décrocherai jamais mon estie. À quelque part, je le respecte. Ben oui! Je respecte, il y a un principe. Je ne décrocherai jamais mon estie. Mon estie! Moi, j'étais un peu baveux, le rendu là, j'ai fait, hey man, décroche, sur ce ton-là, décroche, écoute-moi même, décrocher jamais mon estie. Il est encore fâché. Je le recroise encore, je l'ai encore vu il y a 2 ans. Ce qui est drôle là-dedans, c'est la chose la plus tech de tous les temps. Bien sûr, que le tech, il ne va pas s'accrocher. Pour le reste, c'est Joël, envers Patrick Goury, non! Un but qui m'a fait rire aussi, c'est quand tu faisais des peurs au monde. Il y a des gens qui étaient, hey non, moi là, je travaille, puis là, je ne savais pas. Tu sais que c'est ma première journée de la job, ça. Première journée au bureau, je fais chier tout le monde dans la place. Je me souviens d'avoir dit à Raph, on va donner le ton. J'étais gêné. Ça, il faut savoir ça. Tout le monde disait que tu avais du guts, tu avais du guts. Oui, parce qu'il y a des caméras. Comme à Job de bras, des fois, sur le pont de Jacques-Cartier, en haut, bien droite, dans les petits tours Eiffel, j'avais peur des fois, mais il y a une caméra, je ne veux pas avoir l'air du gars qui a peur. Tu le fais pour le show. Oui, c'était ça le gros luxe aussi. J'aimais pas ça. Ce n'est pas dans ma personnalité, tu sais, de te déranger puis de faire chier le monde. Oui, ce n'était pas le spectacle. Mais quand c'est pour la télé, c'est super le fun à faire. Parce que si c'est une caméra, c'est drôle. Le gars, il se promène pour vrai. Oui, pour vrai, c'est le pire gars. Il veut vraiment se faire plaisir. À sa première journée. À sa première journée. Je comprends le tech qu'il aille. Il est complètement fou. Quelqu'un, je fais ça d'un bureau et on t'amuse avec le gosse et rire. Ton chum te filme en quelque part. Non. OK, mais t'enregistres. Non, je voulais juste te gosser. Je m'amuse. M'amuse. C'est mon collègue. Ma chanson préférée, c'est Dans les bois. Ah, c'est stic. Dans laquelle on retrouve aussi Sylviane dans le vidéoclip. Ça m'a vraiment... Ah oui! As-tu conté ces affaires-là? Vas-y, raconte. Non, c'est juste que Dans les bois, c'était dans le spécial bois. On avait fait le vidéoclip Dans les bois où on retrouve d'ailleurs les denis de relais. Mike Ward est là. Tijan est encore là. Louis-Jo, je pense. Louis-Jo, c'est vrai. Louis-Jo, il est là aussi. Fait que c'est un vidéo qui roule à Musique Plus. Ça, écoute, on a été numéro un pendant je ne sais pas combien de semaines. Là, imagine, toi, t'es un gérant. T'es un gérant producteur de chanteurs. OK. Tu t'as payé, ça t'a coûté 50 000 ton Christi de vidéoclip. Puis t'as tout le temps cet stic clip-là de Dans les bois qui finit le numéro un. Les hostis du molleste. La place, oui. Au vrai chanteur. Ça a coûté 11 piastres. Ça a coûté 11 piastres. C'est à peu près ça. Puis qu'il roule, puis qu'il roule. Ça fait que c'est une chanson puis un vidéoclip qui est devenu bien, bien, bien connu. Ça fait qu'après ça, quand j'ai, en 2004, je pense, Louis-José et moi, on a co-animé La Saint-Jean-Baptiste et Les plaines d'Abraham cette année-là. Je ne sais pas si, en tout cas. Puis c'était le gros show des plaines télédiffusées, tout ça. On a fait plein de niaiseries d'ailleurs cette année-là. Mais entre autres, on faisait la chanson Dans les bois qu'on a faite sur scène. Je pense que c'était la même année, c'était à peu près la même année du Groulx en plus. Je pense qu'on était encore en ondes ou sinon ça venait de finir cette année-là. Ça fait que tu es devant 250 000 personnes, c'est plein d'Abraham. Et là, on fait cette chanson-là. j'invite les Denis, on invite les Denis parce qu'on voulait qu'ils, dans le temps de Fantastique et tout ça, et que c'était malade ce Saint-Jean-là. Je n'oublierai jamais ça de ma vie. Et là, j'invite évidemment l'extraterrestre en J-string. Il faut que je vous compte et là, ma sœur est hyper nerveuse. Sylvia, elle ne fait pas de télé dans la vie. Puis on le sent des fois à l'émission, elle joue à ça, mais elle est un peu gênée et c'est ça qui faisait son charme aussi. Là, il est devant 250 000 personnes. Puis là, je lui dis, répète tes lignes, répète tes lignes. Puis là, elle les répète puis elle est stressée puis elle regarde. Elle dit, je ne peux pas croire qu'on va faire ça. Puis finalement, on le fait et ce soir-là, c'est moi qui se trompe. Et je viens pour chanter, j'y saccage sa ligne un peu et là, hop, puis elle arrête de chanter puis elle me regarde puis elle a l'air un peu épaisse. On va se le dire, devant un million de personnes à la télé, 250 000 lives à cause de moi, tu sais, à cause d'un... Qui a fucké là. Fait qu'elle se disait, mais tu sais, elle a toujours dit, moi, vivre des affaires de même, ça n'a pas d'allure, tu sais. Elle n'aurait jamais vécu. Penser vivre ça un jour. Non, de penser vivre ça à un moment donné. Fait que c'est des beaux trips aussi qu'on a fait ensemble. Mais je voulais dire, à Musique Plus, le gros show, 18 ans, c'est majeur. Ah oui! Oui, oui, oui. Fait que là, on fait dans les bois. Mais moi, je ne pense pas tout à fait à ça, là. 18 ans, c'est majeur, Musique Plus, écoute, tu as du monde de quel âge là-dedans, là. Ils sont jeunes, c'est des fans de Musique Plus et tout ça et on chante la toune dans les bois. Louis est là ce fois-là, Louis-José est là. 18 ans, c'est pour fêter les 18 ans de Musique Plus. 18 ans de Musique Plus, mais il y a des jeunes là-dedans. sur YouTube, l'extraterrestre en J-Stream qui arrive puis qui gambade pendant la toune dans les bois, mais il y a un G, là. Là, il y a plein de jeunes. Micro G. C'est malaisant. Un micro G. Il y a la poche, à peine cachée et il gambade puis tu as ses deux petites fesses blanches. J'oublierai jamais ça. Et en chantant, je me suis rendu compte de ça, là, j'ai fait, c'était peut-être pas une super idée, ça. C'était peut-être pas le flash du siècle de demander à Jean, de se promener dans les rangées au Centre Bell puis de... Aïe, aïe, aïe. Oh, my God. Ça a été des... des maudites belles années. C'est ça. C'est vraiment des beaux souvenirs puis c'est comme... On dirait que c'est de la création explosive, là. Tu sais, c'est tellement... Mais c'était souvent on allait manger au resto en face de Musique Plus. Oui, oui. L'espèce de pizzeria. Oui, exact. Comment qu'ils appelaient ça? J'ai un blanc pour faire exprès. Puis on avait... Il nous manquait, mettons, 10 minutes dans le show, 15 minutes dans le show. Puis on faisait... On parlait à Pat V. Pat Villeneuve qui est un DOP très reconnu aujourd'hui qui a fait le gros luxe avec qui je travaille encore puis on dit, bien, va chercher une cam. On va se promener sur la rue puis les câlins, c'est ça. Les câlins, c'est un accident. Les câlins, là, les gens pensent que c'est un événement. Non, non, les câlins, c'est... Il nous manquait à peu près 5 minutes dans le show puis c'était souvent ça d'ailleurs. Et là, je dis, je vais aller faire des câlins au monde puis on va voir comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils veulent se faire serrer? Est-ce que... Puis là, on veut la petite twist gros luxe. Est-ce qu'il y a un manque d'amour dans la société? On va déconner avec ça. Ça a commencé comme ça puis moi, je pensais que les gens allaient me pousser puis me traiter de tout et non puis tu sais, on était dans un quartier aussi assez coloré. Fait que c'est ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que les gens prenaient plus qu'on pensait des câlins. Dans le red light, les gens aiment le câlin. Oui, exact. Puis après ça, on s'est dit, bien, ça serait capoté de faire. Ça veut peut-être dire qu'on manque d'amour. Fait que là, évidemment, c'est absurde. On se pose des questions. Faudrait peut-être faire un rassemblement de câlins. Puis ça a commencé comme ça, mais là, encore une fois, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook. Il n'y a rien dans ce temps-là. Fait que notre seul moyen de communiquer avec les fans, c'est de leur parler à la télé. Fait que là, on a dit, hey, on essaie ça telle date. Je ne me souviens pas par cœur, mais on se fait un rassemblement, Parc-la-Fontaine, gros rassemblement de câlins, bla, 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 bla. Et c'est comme ça que ça a commencé. Premier rassemblement, Vincent Vallière était là. On chantait des tunes dans le Parc-la-Fontaine. On avait une roulotte slosh. Parce que ma soeur et moi, on faisait des compétitions de calage de slosh, à un moment donné. Fait que slosh, comment dis-tu ça? Tout le monde avait de la slosh. Puis, ah non, non, je te dis, ça a été complètement capoté. Puis on se disait, il n'y aura pas personne. Il n'y a personne qui va se déplacer. Puis il y avait eu, je pense, 500 personnes ou 1000 personnes de la première année, je ne me souviens pas. Et on l'a refaite la deuxième année. Mais là, les gens l'attendaient plus. On avait fait un montage à la télé et tout ça. Puis il y avait eu 2000 personnes à Montréal, 4000 à Québec. C'était complètement fou. C'était tout qu'une patente. Sacréfuge. Incroyable. C'est très YouTube. Oui, c'est ça. C'est du YouTube avant YouTube, dans le fond. Je pense que oui. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, un chroniqueur télé, qui m'avait dit que c'était comme du YouTube avant YouTube. Moi, c'est plus que vous avez inspiré YouTube parce que l'énergie qu'il y avait au gros luxe, il y avait sûrement en France, un peu aux États-Unis, un peu. Parce que c'est nouveau la télévision que tout ce qui passe doit être approuvé. À ce point-là, oui. Oui, complètement. Mais à ton époque, moi, à l'époque où j'écoutais la télévision, je ne pense pas que tu avais fait approuver et m'a fait peur au monde dans les couloirs et le mettre en ondes. Puis, il y avait cette génération-là aussi. Chaque fois, je fais une entrevue avec Paul Oud, Paul Oud me parle du gros luxe parce que ça l'a rapproché. Il écoutait ça avec son gars, ses gars. Oui, un de ses gars, oui. Oui. Il écoutait le gros luxe avec eux autres. C'était leur émission. Sinon, lui, comme il disait, j'avais mes émissions, il y avait leurs émissions, mais le gros luxe, on écoutait ça. Ça arrivait aussi jeune soeur avec un frère plus vieux. Une soeur de 12 ans puis un frère de 20 ans. Tout le monde trouvait ça drôle, le gros luxe. Ça marchait pareil. Ça a été une super belle époque. C'était un laboratoire puis c'est ça. Comme je te dis, comme je disais tantôt, la déception est grande. Tu fais comme, tabarouette, je ne revivrai jamais ça de ma vie. J'ai vécu plein de belles affaires, mais ça, ça n'arrivera jamais. Pense pas en tout cas. « Job de bras », c'était une émission qui était plus encadrée, bien évidemment, mais tu as fait quand même des affaires vraiment cool dans le cadre de cette émission-là. C'est quoi ta job préférée ou quelques-unes de tes jobs préférées que tu as faites? « Cloude de rodéo ». À part « Cloude de rodéo ». On rit, mais ces tripes-là, chaque fois que je faisais de quoi que je me disais, un peu comme ma soeur qui m'avait dit, jamais je n'aurais pu être devant 250 000 personnes. C'est ça, c'est que tu t'es retrouvé à faire plein de métiers. Complètement. C'est une chance quand même, je trouve ça cool. Des fois, on choisit des carrières, on choisit des métiers, on n'a pas... Tu as la chance d'avoir essayé des choses. T'es pas « game ultime ». Complètement. Là, ta virilité, c'est là que tu te rentres le ventre, tu te sors le chest et tu vas faire ce que tu as à faire. T'es viril. Dans le fond, tu as le petit cœur qui bat 100 000 à l'heure. J'étais content, je me voyais à télé. À part le rond de piste, ça ne paraît pas trop que j'étais bien nerveux. Quelle est-ce que tu avais de peur? Un de mes premiers, c'est avec les pompiers araignés de la Ville de Montréal, qui font des exercices cette journée-là, tout ça, puis ils nous montrent comment faire parce qu'eux font de la descente en rappel, font de l'escalade aussi, ils vont chercher des gens sur le pont des fois, un peu partout. C'est pour ça qu'on les appelle les pompiers araignés. Moi, je ne sais même pas si ça me fait peur, les hauteurs. Je sais que d'une échelle, je ne suis pas pire, mais 250 pieds, la place du puits. Ici, on est sur le toit et derrière l'hôtel, on descend ça en rappel. Moi, 250 pieds, c'est 25 étages. Je me retrouve en haut, puis les gars sont un peu cocky. Ils sont fins, mais ils me niaisent. Ça accorde qu'elle pétait la semaine passée, ça, l'as-tu réparé? Ça fait des jokes, mais quand tu as peur et que tu ne veux pas que ça paraisse, ça marche, puis ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de faire des jokes. Tu as moins d'humour quand tu as la chienne, tu remarqueras. Je les écoute et je ris en tata et je fais semblant que ça ne me dérange pas. Mais moi, j'ai la chienne. Je me souviens quand ils me lâchent dans le vide pour la première fois, puis tu as ta corde puis tu as tes deux pieds aussi sur le bâtiment. Et quand je suis tombé dans le vide, ça fait... Je me souviens de l'espèce de souffle qui m'a coupé là. Puis là, j'ai comme arrêté d'avoir peur à un moment donné. J'ai eu bien peur. Là, je n'avais plus peur puis je me suis dit, bien... On y va, on le fait. Peut-être un show qui est fait pour moi aussi, finalement, parce que c'était moins pire que je pensais. Fait que souvent, on me disait... Là, j'ai l'air d'un gars qui se vante. Je vous dis ce qu'on me disait. On me disait, Christ, t'es courageux puis moi, je ne ferais pas ça puis blablabla. Puis je dis tout le temps, ce n'est pas du courage quand tu n'as pas peur. On va être honnête là. Quand tu as peur de quoi puis tu passes par-dessus tes peurs puis tu le fais, ça, c'est courageux. Mais quand tu n'as pas peur des hauteurs, pour vrai monter... Moi, j'ai eu peur sur le pont Jacques-Cartier parce qu'à un moment donné, il y a eu du tonnerre, des orages puis il fallait descendre là. C'est ça qui m'a fait peur. Mais d'être debout là, j'ai été debout sur une éolienne à 250 pieds dans les airs à Saint-Ulric, en Gaspésie. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Fait qu'il n'y avait pas tant de courage que ça. Il y a eu des moments où il y a eu plus de courage où je me disais, je vais-tu... Ce n'est pas les hauteurs qui te faisaient peur. Non, c'était le... Puis tu sais, je ne suis pas claustrophobe zéro, mais je me suis rendu compte qu'à un certain point, je l'étais peut-être un peu avec les... D'ailleurs, tu me demandais c'était quoi mon préféré tantôt. C'est un peu avec la main gang, les services d'urgence de la Sûreté du Québec. Moi, là, j'ai capoté là. Je vais le compter après. J'ai fait de l'hélicoptère. On faisait du sauvetage en hélicoptère. C'était ça, mon préféré, mais... C'était un cauchemar pour moi. Oh, my God, que c'était le fun. J'en parle, puis je capote, là, mais on avait fait avec eux autres aussi l'escouade anti-bombe. OK. Fait que... Il fallait... C'est une simulation, bien sûr, aller désamorcer une bombe. Il y a une vraie bombe. Même l'humoriste. C'est ça. Appelle chez Z, t'aimais. Ils vont nous envoyer... C'est gros, putain. C'est certain. Mets ce soutien-là. Oui, oui. C'est une rouge, c'est une vert. T'as-tu amené de la bière pour tout le monde parce que tout le monde est relax. Oui, oui, c'est sûr. Stic. Mais c'était l'habillement, le costume qu'ils te donnent parce qu'il y a des couches à cette affaire-là. Fait que là, mettre un kit, c'est pas pire. Oui, parce qu'aussi, dans les bombes, des fois, il y a des clous et des enfants de même. Exactement. Fait que là, t'as ton... Oui, mais des fois, ça peut être juste, mettons, explosif feu, mais des fois, c'est qu'ils mettent des morceaux. Non, puis bactériologiques aussi. Oh! T'as deux couches. Là, tu respires là-dedans parce qu'ils vont te mettre ton oxygène tantôt. Puis là, ils tape, là. C'est ça. Tu sais, fait que là, à un moment donné, là, j'ai commencé à avoir chaud. Je suis pas claustrophobe, mais dans un kit de même. Première fois qu'on me met un kit de même. Fait qu'il y en a sûrement qui sont bien excités de ça à la maison. Avec la petite paille. Fait que c'était la première fois qu'on me mettait un kit de même, mais pas la dernière. Tu m'as rendu. Ils ont peut-être écouté ce show-là à plusieurs reprises. Avec une bouteille de kit. Fais-tu le ramener à la maison ou je le ramène demain? Vas-y. Mais ce qui est le plus épeurant là-dedans, c'est que vous savez, tu fais, ça me donne plus. Je vais pas sortir avant dix minutes. Bon, bien, regarde. Ça, là, tu viens de nommer ce qui a initié ma panique. C'est ça. C'est que là, j'ai fait. Là, je manque de souffle. Je panique, n'importe quoi. Oui. Ça va prendre dix minutes. Me détailler. Et là, je commence à avoir chaud. Comme là, d'ailleurs, j'ai un peu chaud. Je commence à avoir chaud puis tout ça. Puis là, je me sens pas bien. Puis je leur dis, je me sens pas bien. Puis on est dans une espèce d'une tente orange. Tu sais, c'est des toiles puis tout ça. Puis c'est l'été puis il fait déjà extrêmement chaud. Puis je dis, je veux sortir, je veux sortir. Puis les gars, les filles, étaient super, vraiment gentils, gentils, vraiment cool. Là, ils m'ont regardé bien fin. On me dit, ça change rien. Tu sais, t'es chaud, t'es dans ton soude. Quand même bien qu'on te sort de la toile rendue là. Puis je me suis assis puis j'ai dit, je veux de l'oxygène parce que je savais que j'allais porter mon masque puis tout ça. Puis ça non plus, ça changera rien. Puis je me souvenais, moi, à Job de bras, les pompiers, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions avec des militaires, des pompiers, tout ça, disaient que l'oxygène, c'est frais. Puis j'avais dit, c'est pas grave, je veux de l'oxygène. Puis c'est ça que ça a fait. Là, j'ai eu l'oxygène. Il fait, ah, respirer comme ça, là, oh my God. Là, j'avais de l'air frais dans les poumons. Ça m'a calmé, ça m'a fait du bien. Puis là, ils ont dit, veux-tu qu'on te déshabille? Je dis, non, non, là, je suis correct. Fait que cette petite panique-là a passé, mais quand je la vivais, c'était vraiment angoissant puis c'était pas le fun. Fait que, tu sais, avant de l'essayer, tu peux pas savoir même que t'as peur de quelque chose avant de le faire. Moi, j'essaye, j'aurais peur tout de suite. Oui, tu penses? Tu rentres dans ce tout-là. Non. Non, arrête, le Tom, il fait la grande roue dans le vieux passe. Il est à terre avec... Pour vrai? La roue, c'est quoi? C'est les hauteurs que t'aimes pas ou le... Tout. Ou tu dis, ça va casser, t'imagines le pire. J'aime pas les hauteurs, j'aime pas que ça casse, j'aime pas que ça bouge. Oui. Et je suis contre le freak. Oui. C'est pas moi qui décide quand c'est ce qu'elle arrête, c'est pas moi qui décide quand c'est ce qu'elle arrête. C'est toutes des choses. Non, c'est ça. De faire confiance aussi. Voilà. Ça, job de bras, c'était beaucoup pour moi des fois parce que, je pense que je vous dis de quoi que j'ai jamais dit, mais les équipes, tu sais, comme quand on allait rencontrer des soudeurs, tout ça, n'importe qui, eux, moi, je suis nerveux parce que j'ai jamais fait ça puis je veux être bon. À la base, je suis un peu orgueilleux mais eux aussi, ils veulent être bons mais ils ont jamais vu ça des caméras. Hum-hum. Tu sais, il y a un risque quand même. Fait qu'eux autres aussi, ils sont nerveux puis des fois, ils oublient des affaires puis ils pensent pas puis tu sais, il y en a eu des trucs que vous avez pas vu à l'émission mais qu'on a vécu des fois puis c'est normal, c'est complètement humain puis 226 épisodes, tu peux pas... Fait que... Puis c'est arrivé à un moment donné où j'ai commencé à faire une tac puis ça, il faut faire attention, t'as des masques puis tout ça en soudure puis on l'a pas passé à l'émission évidemment mais le soudeur puis on a fait souvent de la soudure fait qu'il se reconnaîtra pas mais il était tellement nerveux, il a oublié parce qu'il avait deux trucs puis il avait oublié de me le dire. Fait que moi, je passe ça et bang, là, j'ai eu un flash dans les oreilles, dans les oreilles, fait que j'ai appelé un de mes chums qui en a fait de la soudure qui travaille chez Bombardier et tout ça, je l'ai appelé tout de suite, j'ai dit qu'est-ce que je fais puis il m'a un peu expliqué de mettre de l'eau là-dedans puis tout ça fait que les équipes sont nerveuses fait que quand tu parles de perte de contrôle, moi aussi, j'aime ça avoir le contrôle puis il y a un bout où il faut que tu se fasses confiance mais que tu sais que tu te fais confiance aussi à des gens qui sont nerveux et c'est normal, ils sont aussi nerveux de toi à cause des maudites caméras puis ils savent eux autres que leurs blondes écoutent, les enfants vont voir ça, ils veulent être bons ou bonnes, ils veulent bien performer c'est ce que je reproche moi souvent à l'occupation double ah ouais, il y a de même lui non, non, c'est ça il y a même dans les caméras dans un show puis ils sont nerveux aussi puis ils veulent performer c'est une compétition puis c'est ton avenir parce que tu peux avoir un métier ensuite je ne pense pas que c'est une super idée d'avoir des opinions dans ces circonstances-là t'es complètement déstabilisé ben oui, t'es filmé t'es censé être désiré t'es censé plaire au public en même temps tout ça est mélangé puis t'as écouté les saisons d'avant puis tu le sais qu'il y en a eu de la shit qui se sont fait insulter puis ça aussi ça joue mais bref c'est ça mais ça a été ça aussi ben le fun puis la meilleure expérience c'est ça c'est du sauvetage en hélicoptère moi j'aime voler moi j'ai déjà pris des cours d'aviation je ne les ai pas finis mais cours d'aviation privés là et puis là j'ai eu des enfants changer de plan mais bref c'est ça tu savais c'est quoi puis moins de temps pour le loisir personnel moins de temps tu te sens mal déjà quand t'es en tournée puis tout ça puis tu vois moins tes enfants d'aller voler pour avoir mon dad oui excuse-moi c'est un peu mal vu tu te sens pas super bien fait que là cette journée là on fait du sauvetage en hélicoptère moi j'aime ça je capote et là il y a une simulation encore on s'en va dans une forêt un vrai bois il y a une comédienne qui est là qui joue la victime qui est blessée en forêt fait qu'on décolle écoute avec le sou des services d'urgence puis sauvetage en hélicoptère les gros casses orange comme tu vois et là on part et là on arrive au-dessus des arbres comme dans les films et là il y a un treuil descend dans un treuil puis moi là c'est moi qui vais sauver ce fille là comme dans les films comme dans un film je suis en train de descendre le treuil les arbres les branches ça bouge de même puis ils me laissent tomber entre les arbres et là je vais la voir puis moi j'y sauve la vie je suis rentré chez nous le soir je n'étais plus capable d'arrêter d'en parler je disais à ma blonde dans le temps c'est ça que je veux faire c'est ça que je veux faire puis le lendemain on faisait une autre journée avec les services d'urgence fait que là j'avais bien hâte de voir mais je dis c'est ça que je veux faire je veux faire du sauvetage en hélicoptère la merde fuck l'humour j'ai manqué j'ai raté ma vie c'est ça que je veux faire puis j'étais persuadé puis je le savais même encore aujourd'hui oui que tu as une vocation une vocation pour ça le lendemain parce que c'est pas du monde qui est capable non non c'est clair moi je suis pas capable moi je fais à qu'à crève qu'à crève quoi est là regarde on est libre pourquoi est-ce aller là si c'est le choix ben regarde qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu faire du vélo de montagne podcast mais voilà arrange-toi crève voilà j'irai pas j'irai pas on retourne à la maison crève je non je descendrai pas oh my god une chance que ça prend une sorte de monde voilà ah non non moi c'est incroyable mais le lendemain je revois les services d'urgence tout ça puis je leur en parle c'est ça je veux faire qu'est-ce que je fais par où je commence je suis sérieux et là il y a un des gars qui m'explique oh oui mais attends tu commences pas là il y a comme un 10 ans de patrouille à faire puis un 10 ans et après ça il me semble c'était ça 10 ans peut-être que je me trompe tu te spécialises là-dedans oui puis après ça tu te spécialises 10 ans de patrouille il me tentait moins ouais ouais sur l'autoroute c'est grouille c'est 5 pieds 7 tu fais l'autre oui c'est vraiment l'équivalent de le premier humoriste la première chose qu'il fait c'est faire la première partie de Louis-José Hood à Wilfried Pelletier je veux faire ça dans la vie quand est-ce que je recommence non faut que t'ailles à l'open mic du bordel à 22h30 l'open mic du bordel t'es fin oui c'est ça il faut que t'ailles genre à Québec à Verdun tranquille c'est fou que ça te soit tombant d'amour avec ce métier c'est fou puis le titre de mon troisième show c'était Job deux petits points humoriste parce qu'après ça je revenais à la terre un peu puis tu vois cette espèce d'adrénaline là je me suis rendu compte que c'est ça je pense que j'aime beaucoup de mon métier entre autres faire rire les gens évidemment mais cette espèce d'adrénaline là ce challenge là c'est un méchant challenge quand tu y penses de te dire je vais monter sur un stage je vais faire rire du monde t'sais tabarouette ok il y a de quoi d'angoissant là-dedans mais de bien 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 stimulant aussi pendant une heure parce que tu peux faire pendant trois ou quatre minutes c'est pas une bonne joke 283 c'est plus tough mais t'sais tu parlais de perte de contrôle t'en as pas tant que ça sur une scène c'est quand même moi qui sais ce que je dis ouais mais la réaction des fois vas-tu avoir un soulon dans le fond vas-tu j'ai vraiment l'impression que je suis en contrôle ouais c'est l'endroit où t'as l'impression que t'es en contrôle c'est peut-être ça ah partout partout je m'arrange pour avoir le contrôle c'est une de mes pathologies ça c'est ça c'est un autre par contre je pense à ça c'est indiscret ou je suis pas sans rapport dans le job de bras t'aurais dit c'est quoi un vrai job sauver quelqu'un ouais souder quelque chose ouais c'est concret ouais tu t'oeufs des fois retourner faire de la scène mais c'est pas concret c'est juste du vent non je pense que je pense qu'il y a une utilité dans ce qu'on fait mais comme je dis souvent il y a trop de gens dans notre milieu qui pensent qu'on dit qui sauvent des vies mais qui se pensent tellement important puis tellement puis moi j'ai t'sais j'ai pas été élevé comme ça moi j'ai des parents très télérateurs surtout mes grands-parents une grand-mère qui me ramenait à l'ordre assez vite puis pas comme humoriste quand on était jeunes elle elle disait un il y a personne qui a le droit de se prendre au sérieux dans la vie puis tout le monde a besoin de tout le monde moi j'ai grandi avec ces valeurs-là fait que quand on m'a offert il y a 15 ans l'animation d'un show comme Job de bras mais j'étais super content de pouvoir enfin mettre en lumière ces travailleurs-là ces travailleuses-là un peu partout parce qu'on voit jamais ce qu'ils font on parle tout le temps de l'élite vous remarquerez là on parle des artistes les humoristes les chanteurs les écrivains les médecins les cardiologues on peut en nommer longtemps mais les gens qui se lèvent à 4h du matin qui vont travailler à moins 20 dans un poteau en quelque part ou dans le Grand Nord ou qui font qu'à cause d'eux autres on peut s'éclairer on peut manger les agriculteurs on n'en parle pas beaucoup puis quand moi j'étais plus jeune c'était pas valorisé je pense que ça l'est plus qu'avant mais pas tant que ça faire son deck pour certains si ton enfant fait son deck c'est un échec ce qui est débile parce que c'est de bel argent c'est des métiers qu'on crée t'aider si t'aimes ça aussi t'aimes ça puis c'est le challenge l'adrénaline on parle de TDAH des fois c'est des jobs incroyables de TDAH j'ai lu c'est nouveau il y a de plus en plus de femmes dans ces jobs c'est ouvert l'équité c'est ouvert il y a de plus en plus il y a de plus en plus il y a plein de femmes manuelles aussi je vais faire une petite blog pour eux autres sur Instagram il y a Femmes de la construction vous irez voir ils sont organisés je pense qu'ils ont écoute il faudrait aller voir je pense qu'ils ont 700 personnes sur Instagram puis ça puis c'est tripant ce qu'ils font ils ont du merch puis ils sont fiers puis c'est vraiment cool c'est vrai Erika Soiret c'est peintre je trouve aussi quand on fait un peu de tournées toi t'en as fait beaucoup mais on sort des grands centres puis on croise ces gens-là parce que dès que tu sors de la grande région de Montréal ou même tu sors un peu de Québec les gens dans les villes ils travaillent ils travaillent à l'usine ils travaillent tout le monde a des jobs d'entretien de paysagement de dépendance c'est quoi aussi les industries dans cette région administrative-là mais là c'est là que tu le vois de tes yeux c'est très concret dès que tu te promènes un peu puis tu sais pour vrai j'ai tellement d'admiration pour ces gens-là pour les métiers c'est vrai ça que tout le monde a besoin de tout le monde on a beau dire c'est pas cool de dire ça c'est vrai t'es pas fin quand tu dis ça c'est vrai c'est la réalité on a fait je me souviens plus quelle saison mais on avait fait le métier de gruteur les grues puis tu sais les grosses grues dans le port de Montréal comme ça puis ils vont chercher les 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 puis il y a de quoi qui m'a frappé ce jour-là moi tu sais quand tu vois une grue de chantier de 100 pieds dans les airs moi je m'étais jamais posé la question avant 32 ans ça vient d'où ça comment ils l'ont emmené moi ça poussait là puis tu peux dire Saint-Piton le lendemain puis là non mais là tu te rends compte que t'as besoin d'une petite grue deux petites grues pour monter une petite petite une petite moyenne grue puis que ces trois grues-là vont monter une moyenne petite grande grue là un moment donné tu te ramasses avec plein de grues pour monter une grue puis là dans le port je voyais ça mais j'ai dit vous avez combien dans cette petite grue combien vous avez besoin de grues pour monter et après fait qu'on dirait que cette journée-là pour moi ça a été une révélation d'un truc que je prenais pour acquis que je me disais c'est là je me pose pas de questions tu vois le container sur le bateau je parlais en 1300 c'était là il y avait des il y avait des nations autour de la grue elle était déjà là elle était prête pour le commerce moderne c'est quoi ça la grosse grue mais c'est vrai aussi puis souvent on dit ça puis aussi si tu le vois pas c'est parce que ça va bien puis c'est bien fait oui tu sais comme nous on reçoit des produits finis mettons juste mettons ta bière il y a du monde qui ont travaillé là-dessus puis j'ai aucune idée moi comment il y a n'est c'est drôle que tu dises ça c'était exactement ça mot à mot que j'allais dire quand j'ai vu que ça prenait une grue puis monter une grue puis deux groupes je me suis dit ok bien derrière chaque chose il y a quelqu'un puis il y a une machine mais il y a quelqu'un qui opère la machine des fois puis il y a une expertise oui mais là commencer à jouer ce jeu-là juste pour le fun en char tu regardes de quoi il y a quelqu'un en quelque part qui fait ça c'est sa job et là c'est là que tu te rends compte de l'importance comme dit ta grand-mère qu'on a besoin de tout le monde exactement très marxiste comme podcast j'aime ça je t'amène je veux la transformer viens elle a claxonné pour la première fois sa manifestation on a encouragé les éducatrices en CPE voilà oui tu es à droite je t'amène la gorge oui pour les encourager ton premier pout-pout oui j'ai toujours trouvé ça gênant je m'excuse parce que Steph est pour le patronat c'est très important il est toujours c'est ça sa position ben quand t'es the patron t'es pour le patronat right oui pourquoi pas parle-nous un peu de cette bière qu'on a quoi juste avant tu as mentionné je sais plus comment on est arrivé là mais on te demande beaucoup de trucs sur Instagram puis une fois tu t'es ramassé à l'hôpital ça se peut-tu avec quelqu'un oui c'est que écoute je pense j'ai jamais raconté ça mais je pense ou tu te répéteras je me répéterai mais non je pense pas mais on on parlait d'Instagram c'était quoi la langue tantôt on disait que pendant la pandémie on a beaucoup avec Instagram on a plein de demandes tu ouvres tes messages même entre nous pour se dire viens-tu au podcast c'est par Instagram puis des demandes du public de dire moi j'en ai fait beaucoup j'essaie d'en faire le plus possible peux-tu souhaiter bonne fête à ma mère à Tripcito ça serait le fun envoie-moi une vidéo c'est le cinquantième de mon oncle blablabla puis ce qu'on disait tantôt en fait c'est que des fois ces gens-là vont dire il aimerait tellement ça il aimerait tellement ça mon oncle c'est pas ton oncle c'est toi dans le fond qui voudrais que je fasse une vidéo parce que tu dois m'aimer plus que ton oncle fait que tu te sers de ton oncle pour m'aborder puis blablabla ce qui est très correct mais ça m'a fait penser à de quoi c'est pour ça moi pendant des années comme plein d'artistes j'allais à Sainte-Justine puis tout ça puis je m'impliquais beaucoup avec les enfants malades blablabla et à un moment donné je dis je le nommerai pas je sais pas si je vais le nommer on verra en cours de route mais je dis à un de mes amis qui avait jamais fait ça ou presque tu devrais venir avec moi un ami humoriste très très connu pas mal pas mal connu un des plus connus je le nommerai pas je vais juste dire ça puis il a des cheveux c'est pas c'est pas l'autre c'est pas l'autre j'adore ça je dis viens donc avec moi ça va être cool tout ça puis là on amène des sacs des surprises toutes sortes d'affaires puis c'est bien cool puis on rencontre entre autres une des jeunes qui est décédée maintenant malheureusement mais que comment dire que j'accompagnais mettons on va dire ça comme ça fait que c'est le fun puis là on fait une coupe de chambre et à un moment donné il y a un infirmier lui il est bien craqué puis il nous aime puis il est content puis il dit là il y en a un qui est un petit peu plus vieux dans la gang mais qui est ici depuis longtemps puis tu sais il s'est impliqué beaucoup à l'EU camp puis tout ça puis il aimerait bien bien ça vous voir puis ça serait le fun puis là il nous dit il va vraiment pas bien il est très 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 malade il a un lourd cancer il est dans les derniers milles puis moi je suis comme bien certain qu'on va aller le voir puis tout ça puis il dit regarde je veux juste vous le dire là il est dans ses derniers milles c'est tough puis il faut soyez prêts à ça c'est pas de problème je suis prêt à ça puis mon dieu j'allais le nommer je parle à mon ami Humorise je dis qu'est-ce que tu penses je sais pas on pourrait y aller puis tout ça puis je trouve que l'infirmier il a l'air très 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 enjoué il a l'air bien content qu'on soit là puis tu sais le petit feeling des fois il faut écouter notre petite voix intérieure je me dis ça a l'air à être tenté plus que ce gars-là parce que moi si je suis en fin de vie puis qu'on me dit que j'ai failli dire encore Patrick Grou et l'autre je vais l'appeler Louis mettons et là mettons non non dis ça de même alors mettons je veux pas nécessairement passer les derniers les derniers moments ou derniers jours j'ai des amis puis d'une famille oui exact mais en même temps il revient écoute oubliez pas il y a pas juste les jeunes il y a lui tout ça parce que tu sais les plus petits mettons tout ça il y a lui puis tu sais regarde on va y aller fait qu'on y va là imaginez on rentre dans la chambre il fait noir comme c'est le loup il y a sa soeur qui est à son chevet à son chevet c'est lourd là là on s'assoit mais nous autres avec les plus jeunes puis avec ma Marie-Christine on niaise on a du fun puis on déconne puis tu sais Marie-Christine est un peu plus vieille mais c'était c'était le fun à mort on donne des cadeaux ces journées-là ils vont bien il y en a qui vont moins bien on change de ton un peu là c'est autre chose c'est lourd et on s'assoit dans la chambre moi je me souviens je suis près de lui sa tête est là moi je suis ici Louis est à côté de moi et il y a sa soeur à lui et là je dis salut ça va bien tout ça et là oui ça va bien écoute il est pâle il n'a plus de cheveux c'est presque fini et il dit oui puis je dis puis comment tu te sens puis tout ça puis tu sais petite voix puis tu sais Louis embarque puis bien oui ça va puis tout ça les deux on est mal à l'aise on ne sait pas comment vivre ça mais il veut tellement nous voir on est tellement importants pour lui oui et sa soeur à l'autre ça puis un moment donné il nous dit qu'est-ce que vous faites ici ma première réaction je suis en tabarnak contre l'infirmier à sortir de la chambre puis le pitch en bas c'est quoi l'affaire le poignet là petit regard ben l'infirmier nous a dit que tu voulais nous voir puis tout ça puis mais vous comme c'est correct puis mais vous tu sais vous êtes qui moi c'est moi c'est Patrick Louis c'est le Maurice le peuple à la province mais ça fait longtemps quand même je veux le préciser mais ça fait peut-être 15 ans de ça lui c'est puis il fait ça puis ok et là qu'est-ce que tu penses qui arrive nous on veut s'en aller mais lui le malade nous prend pitié puis il dit non non mais c'est correct puis lui il dit ben merci d'être venu me voir merci et là nous ben c'est ça et là il me semble de mémoire que sa soeur arrivait de l'ouest canadien genre on va dire Vancouver il me semble c'était ça de mémoire puis elle était venu voir son frère tout ça dans ses derniers milles et moi qui a mis la misère à gérer un silence je dis c'est combien d'heures mettons à peu près Vancouver Montréal et c'est la seule affaire qui sort de ma bouche et là je regarde même pas l'autre à côté de moi parce qu'il doit faire esti niaiseux quelle question stupide mais je sais pas quoi demander et à un moment donné lui non non je vous le jure commence à bouger tout ça ça va pas bien ça sonne dans la chambre nous autres on panique on sait pas trop quoi faire on se lève et là ça sonne dans la chambre les infirmiers hantent et là sa soeur oh non tout le monde panique et lui est comme inconscient là on sait pas ce qui se passe et on sort de la chambre en panique tout le monde rentre nous pousse tassez-vous on se tasse on s'en va au fond du corridor on tourne à droite et on n'a jamais su oh mon dieu ce qui est arrivé là alors on est sortis c'était fini bye bye urgence tout le monde dehors fait qu'on s'est toujours demandé est-ce que ça a fini là la dernière chose qu'a entendu la dernière chose qu'a entendu c'est une question ton small talk mon small talk dernier rapport qu'a entendu de sa vie peut-être c'est moi qui demande à sa soeur combien de temps Vancouver Montréal mettons mettons c'est la fin de sa vie oh tu fais comme c'est écoute on s'est souvent reparlé de ça oh my god on sait pas mais ça a été un moment c'est ça vous êtes unis c'est une scène de film un bon film d'humour noir un peu c'est un c'est vraiment c'est ça ça a été ça mon expérience donc tout pour dire que quand quelqu'un dit ouais ouais il aimerait vraiment ça il aimerait non toi t'aimerais vraiment ça ou lui moi depuis ce temps-là je me méfie de ces gens-là qui disent non 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 ça lui ferait vraiment plaisir me connais-tu oh my god voilà les amis c'était ça mais moi je voulais aussi vraiment parler de ta bière parce que ça me fascine parce que là on a parlé justement de job de job in de faire des affaires ça a tellement l'air d'un placement de produit vous êtes super généreux vous êtes fin j'ai pas arrêté de vous le dire on n'est pas obligé vous amenez de la bière vous amenez de la bière puis là j'ai l'impression que je fais une info pure c'est le job de bras donc on n'est pas comme le gars qui fait comme ouais ouais merci non mais de zéro là tu veux ça me fascine pour vrai on le disait tantôt réaliser quelque chose créer quelque chose vous avez vous avez parti ça comment comment vous est venue l'idée puis est-ce que c'est toi qui mets la bière dans les canettes chacune individuellement chacune non mais c'est entre autres ma recette j'ai fatigué c'est moi qui a beaucoup goûté à la bière parce que je savais exactement ce que je voulais qu'elle goûte avec Xavier le maître brasseur ok à la brasserie le Bill Bocquet à Saint-Hyacinthe cool c'est avec eux qu'on fait ça et c'est drôle que vous avez des verres d'Hochelag oui on va quand même parler d'eux oui parce que l'idée vient d'un job de bras qu'on a fait avec la distillerie brasserie Hochelag il y a plusieurs années ok ils avaient fait un petit cadeau ils avaient mis un collant de job de bras nice sur une bouteille en vitre en fait dans le temps puis tout ça puis on s'était dit il me semble c'est une bonne idée ça faire un jour une bière blablabla mais là on faisait les épisodes et là comme je disais tantôt ça faisait 5 ans qu'on n'avait plus d'émissions originales oui moi j'ai fait maître du chantier moi je vais toujours quand ça va être possible autant que possible animer des shows qui parlent de ces gens-là puis j'aime ça je trouve ça important puis je le fais les mettre en valeur fait que le maître du chantier à V c'est un show qui était bien le fun à faire aussi et là bien on ne parlait plus de ça ni de job de bras ni de rien depuis un bout puis c'est ma blonde qui était productrice de job de bras qui a dit tu sais dans le temps on jasait de tout ça pourquoi on ne le fait pas à peu près un an en plus avant le confinement avant la COVID fait qu'on a commencé à travailler là-dessus puis monter le projet parce qu'on trouvait ça le fun on se disait au moins si on n'en parle plus à la télé on sort une bière qui s'appelle job de bras job de bras c'est aussi une marque qui est forte une espèce de fierté qui unit puis tu sais fait qu'on s'est dit comme on dit ça roule encore tu es tellement associé à ça on sait c'est quoi le nom est bon on sait c'est quoi puis ça dit ce que ça a à dire exact fait que tu sais on s'est dit bien puis tu sais on le fait pour le fun parce que tu ne te lances pas ça peut peut-être être payant un jour peut-être mais il va falloir en vendre en temps tout le monde qui sort une bière va dire tu le fais pour le trip fait que là on y pensait on a commencé à faire des téléphones on a rencontré la gang du Bill Boquet puis là il y a eu la pandémie ça fait comme bien là on a le temps on a le temps d'y penser réfléchir on ne voulait pas sortir une bière pour sortir une bière on voulait que ce soit une bière de soif parce que souvent ces femmes et ces hommes-là vont boire une bière désaltérante en gang à la fin faire un toast on a travaillé fort aujourd'hui tu sais la calée oui fait qu'on a fait une bière à 4% c'est une ale facile à boire une bière de soif qu'on appelle tu sais les bières comme Coors Light Bud tu sais quelque chose qui est facile à boire qui coule bien qui coule bien fait qu'on a fait une bière comme ça puis c'est vrai que je l'ai testée beaucoup puis c'est ça on y a goûté vraiment parce que puis moi en plus j'adore j'aime beaucoup les bières de microbrasserie mais à 47 ans il y en a certaines qui me ballonnent il y a des affaires là-dedans il y a trop de stock je ne sais pas ce qu'ils mettent je viens de vendre gros de même j'en bois une demi puis j'ai plus de fun fait que je ne voulais pas qu'elle fasse ça celle-là fait qu'on est obligé des fois moi quand je bois de la bière j'en bois beaucoup fait qu'avec mes voisins tout ça on a bu 4, 5, 6 hop petit feeling feeling est le fun en passant fait que pour trouver cette bière-là puis avec ça on essaie de faire des trucs originaux à chaque fois qu'on sort un brassin ou qu'on brasse de la bière il y a une anecdote fait que là je vais vous amener une anecdote numéro 3 fait que sur celle-là vous pouvez les collectionner il y a l'anecdote de c'est quoi je parle dans celle-là c'est l'Halloween ah technicien en explosif le jeu c'est un hasard c'est drôle j'avais oublié que c'était ça mais bref c'est ça nice puis là on essaie de faire des affaires le fun comme là il y a un code QR parce qu'il y a une chanson au job de bras aussi fait que tu peux faire jouer ta toune ça c'est la nouvelle badge d'ailleurs la toune de job de bras pendant que tu bois ta bière il y a des chums let's go c'est cool on essaie de faire des affaires absurdes puis le fun de même avec la gang de la brasserie le Bill Bucket on a pogné une gang de tirés peu tu sais qui ont envie de s'amuser avec nous autres mais comme toi finalement tu sais depuis le début c'est ça toutes les histoires que tu nous racontes c'est que tu trippes à part le cancer à part ce bout-là j'ai trippé moins il trippait moins il trippait il était vraiment intéressé sur le temps entre mon couvert il trippait sur le transport il trippait sur le transport deux dodo trois dodo trois dodo c'est extraordinaire fait que c'est ça ce projet-là ben j'adore on le retrouve dans certaines épiceries partout il y a la boutique jobdebras.com vous allez voir mettons rentrez votre code postal on a l'espèce de logiciel tu vois comment je connais ça la patente qui dit oui il y en a proche de chez vous merci de parler de ça c'est un projet bien fun pour nous autres puis là on t'écoute à la radio t'es un gars de radio combien d'années t'en fais ben là j'en ai fait beaucoup là ça faisait ah ben c'est pas vrai j'avais fait les fantastiques un moment donné j'en ai fait beaucoup de radio un peu partout aussi là je suis à C'est quoi au retour à C'est quoi quel bel job c'est tellement le fun avec Mathieu Pepper Corinne Côté les trois ensemble on a vraiment beaucoup de fun beaucoup de plaisir avec les funnés on les appelle nos funnés le titre c'est le fun est dans le retour puis là ça a l'air qu'en radio on a plus le droit de dire auditeur auditrice les auditeurs rappelez-nous auditrice parce que c'est trop impersonnel mais là je dis on les appelle comment d'abord vous autres chose toute la gang ensemble on a trouvé le fun drôle la gang de funnés c'est ça leur nom mais on a bien du fun avec puis tu sais des fois comme le trio moi je connaissais bien Mathieu Pepper on a fait des chansons Corinne je la connais parce que je la trouve extraordinaire je la trouve bonne tout ça mais on n'a jamais travaillé les trois ensemble on ne sait pas ce que ça va donner et là on nous demande de faire un show de radio mais ça a cliqué tout de suite les trois ensemble on a vraiment bien du fun on travaille avec Pierre Fiola je pense que tu connais aussi qui travaille avec nous Guillaume Marquand qui est une découverte pour moi une espèce d'un humoriste tête radio qui a fait l'école aussi qui travaille sur d'autres projets mais qui tu sais ça prend une tête radio quand tu fais de la radio fait qu'on a une belle équipe puis on a bien du fun puis vous le savez c'est quoi d'avoir ça d'avoir un micro puis de pouvoir partager puis avoir du fun puis quoi vous avez un petit peu plus de liberté que nous je pense c'est différent un petit peu tu peux moins faire tu peux moins dire le mot xénophobie c'est quoi tu peux moins faire ça tu peux moins traiter ta blonde de xénophone mais ça c'est une différence oui il faut partir sur hey il y a un gars qu'on n'aime pas à la télé rions de lui comme ça un petit peu moins mais vive la liberté puis vive ces podcasts là puis de pouvoir encore avoir des endroits pour s'exprimer puis de parler toutes sortes d'affaires quelqu'un m'a déjà dit t'intimides le monde puis j'ai dit ben appelle YouTube ouais c'est vrai que ça YouTube monsieur prends pas la liberté de plus m'écouter non non appelle YouTube puis dit Thomas Lévesque au Québec il a dit quelque chose sur un gars que t'as jamais entendu parler que j'aime pas merci c'est gentil on va le prendre en considération ah mais comme j'ai dit moi je trouve que je trouve que parfois c'est la job de l'humoriste de pointer même certaines choses même certaines personnalités publiques puis de montrer d'atteindre ou d'essayer de ternir un peu le prestige de certaines choses de ramener le monde à terre ouais c'est ça les têtes enflées puis le c'est ça puis sans détruire complètement cette personne là mais des fois juste faire comme un petit chenote ouais hey yo puis bien sûr qu'on exagère bien sûr que tu sais on fait de l'humour c'est l'humour n'est-ce pas l'humour on a tendance à oublier c'est quoi l'humour puis le deuxième degré puis oui mais je vous parlais d'honnêteté tantôt je reviens avec ça parce que il y a de quoi qui fait du bien aussi là-dedans puis en humour puis dans vos propos puis ça aussi c'est nécessaire à un moment donné parce qu'on on se reconnaît tu sais quand quelqu'un a le courage moi là j'étais c'est drôle premier dans ma gang quand j'étais jeune à dire à mes chums que je m'étais crossé tu sais fallait que j'en parle avec quel âge je pense que j'avais écoute j'étais en septième année fait que secondaire 1 13 ans 12-13 ans 12-13 ans moi aussi c'était en treizième découvrir ça c'est tard parce que je savais pas il y avait pas de porn il y avait pas tu sais nous autres moi je suis vraiment la génération catalogue Patrick catalogue s'il y a-tu un coin de quelque chose en quelque part un peu de chair c'était carrément ça puis à l'école je sais pas si c'était comme ça au Québec mais dans ce temps-là en Ontario à l'école quand quelqu'un disait de quoi il disait va te crosser va te crosser c'était comme va chier dans le fond je me disais va te crosser c'est quoi ce crosser je comprenais pas puis à un moment donné tu fais va te crosser moi aussi là ton corps te parle à 12-13 ans je me dis ok j'ai mis les deux ensemble il y a personne qui m'a appris ça voyez comment c'est fort cette affaire j'ai découvert moi c'est vrai on découvre ça même on dirait qu'il y a de quoi le problème c'est que quelqu'un t'apprend là c'est un peu c'est oui tu mets ta main là quand un membre de ta famille te l'apprend c'est bizarre c'est ça là c'est ça que je racontais à Michel Courtement oui voilà mais ça cette affaire-là de te faire un petit mix maison de tu sais pas trop faut que ça glisse ça fait mal puis moi la première fois que j'ai éjaculé j'ai eu mal moi aussi astille c'était comme j'ai recommencé oui parce que c'est un mal la forme il y a comme quoi de weird tu sais je suis couché je suis dans une salle de bain en haut à chaque fois je fais une salle de bain là d'ailleurs je me vois tout le temps couché sur le dos un peu mal à la ville tes parents habitent encore là oui encore avec un mix genre shampoing attends t'as fait un espèce de un mix un loup maison je savais pas trop comment ça marchait je savais que ça fallait que ça glisse parce que ça me faisait mal tu sais j'ai dit bon ben on va y aller de même j'ai l'éjaculation qui me faisait mal moi aussi en tout cas on peut en parler aussi mais tu sais quand t'as trop frenché le blue ball tout ça ça fait mal mais ce moment-là où ça voit le jour ça pour la première fois moi ça a vraiment fait mal mais il y avait quoi en même temps de le fun pis la deuxième fois j'avais peur pis je me suis dit ça va-tu se faire parce que ça avait fait mal de même à chaque fois pis ça ça va être un peu le fun tu sais ben du coup ça dépend de ton degré de tolérance à la douleur de plaisir dans la douleur j'embarque dans tout ce que tu as dit c'est le bout là je mets pas le poule non ça fera mal fait que quand je suis arrivé à l'école moi j'avais comme besoin de de m'exprimer pis de partager mais c'est gênant dire ça de parler de quelque chose d'aussi intime que t'as fait tout seul chez vous pis tu savais pas trop pis maladroit pis moi de dire j'ai fait ça pis dans le fond c'est moi qui est déviant si personne fait ça ben non que j'ai tu sais en votre cas pis j'ai mal interprété quelque chose fait que ça a été ben ça a été long moi c'est pas long tu sais j'étais assez livre ouvert fait que ça m'a pris deux trois jours mettons deux trois croissettes pis j'ai dit ok fuck it là c'est juste le fun faut que j'en parle ça se peut pas que je sois seul à vivre ça dans ma gang faut que je propage la bonne nouvelle tu sais fait qu'à l'école je me vois encore à la cafétéria avec les amis pis je leur dis ça je dis vous autres là en mangeant ma sandwich jambon moutarde vous êtes déjà crassés tu sais j'étais ben de même pas fort les gars quoi c'est crassé tu sais là ah non je le savais j'aurais pas dû en parler s'il y a personne qui a fait ça et il y en a un autre je me souviens là tout de suite ben moi oui tu sais en faisant dire c'est que je suis content que t'en parle ah moi oui il s'est attaché à moi et il est devenu le les tirs en j-string c'est lui ça serait intéressant oui ben oui il était moi oui fait que vous avez discuté fait que là d'en parler pis tout ça pis là les autres qui avaient jamais fait ça là d'un coup il y en avait un qui avait déjà fait ça il y en avait deux il y en avait deux qui ont dit je te jure que non mais là ça fait mal ça là tu sais t'as une vraie conversation presque intelligente de dire tu sais moi je me suis fait un mix maison tu sais je savais pas trop quoi faire coucher je me souviens de la tuile qui est fraîte pourquoi moi aussi la première fois je me suis couché ça a pris du temps réalisé je suis pas obligé d'être couché ben oui tu peux être à 100 indiens voilà non mais tu peux être debout longtemps j'étais couché ouais complètement peut-être plus facile ou tu sais c'est peut-être ton corps qui se défend mettons que tu perds la connaissance tu vas déjà te coucher d'un coup que tu te laissas mais tout pour dire je vous raconte ça parce qu'on parlait d'humour puis d'honnêteté puis tu sais votre podcast c'est ça ça fait aussi puis c'est pour ça que c'est important de faire ces affaires-là puis tu sais je t'ai envoyé un petit mot à un moment donné parce que je suis très fan pour vrai parce que je trouve qu'on a besoin de ça puis dans une période en ce moment on sait plus quoi puis quand puis de quelle façon puis d'avoir cette liberté-là de partager ces affaires-là c'est le fun puis c'est plus que le fun c'est important parce que t'entends des affaires puis tu penses que t'es différent puis parce que quelqu'un a eu le courage de parler de quelque chose tu fais comme ok phew tu as plus l'impression de faire partie d'une gang puis si tu peux en rire en plus c'est ça mais oui même l'autre jour on a reçu un invité au podcast puis à la fin il était comme j'ai comme tout raconté mes petits travers puis j'étais comme mais justement on en a tous des petits travers en autant que ça soit des petits travers c'est ça qu'on comprend c'est pas que j'ai bien roson qui gare moi j'aime ça quand il n'aime pas ça c'est pas ça c'est pas ça qu'on parle mais c'est ça qui nous rend humains au final fait que c'est le fun oui de pouvoir jaser de pouvoir aussi changer d'idée aussi moi longtemps j'ai rien fait tu sais je m'exprimais très peu artistiquement ou même juste juste communiquer parce que j'avais peur maintenant je suis comme je pouvais faire dire quelque chose puis me tromper puis après ça m'excuser ou revenir sur mes pas ou même pousser ma réflexion parce que comment tu veux justement faire avancer ta réflexion si tu rebondis pas sur d'autres mondes tu sais la peur du jugement puis plein d'affaires qui partent un peu avec l'âge aussi exact plus tu vieillis plus tu commences à te foutre un peu de ça ton ami t'a donné ce courage-là quand t'as pris le courage de dire moi oui moi oui moi oui je lève comme une petite belette moi oui moi oui je suis là fait deux ans que quelqu'un en parle au Disney Patrick donc si on veut te suivre on t'écoute à la radio est-ce que tu repars en spectacle après la pandémie parce qu'il y a eu la pandémie tout ça des dates de remis là je suis dans mes derniers milles je pense que décembre c'est pas mal les dernières dates je pense qu'il me reste 11 ou 13 spectacles d'ici la fin décembre peut-être qu'on va en faire en production nous-mêmes ici et là mais on ne le sait pas encore ça se pourrait que ça se termine en décembre ça me fait bien de la peine mais ça aurait été ça puis ça aurait été bien le fun oui malgré tout puis il y a un show fait qu'il me reste des dates patriegroux.com si vous voulez aller voir les dates et la chance de voir ce show-là sinon ben non ça va bien c'est le fun plein de projets ah c'est le retour de Dans ma Tête oui à TVA je suis assez content à TVA ou à vrai? vrai ok oui et peut-être après ça à TVA fait que oui sur vrai la nouvelle plateforme d'ailleurs qui est vraiment cool puis je n'ai rien il ne me paye pas pour dire ça j'allais voir des trucs il y a des documentaires il y a plein d'affaires il y a un documentaire sur les hold-up oui puis moi je me suis fait hold-upé ça me touche c'est vrai oui tu veux te s'en prendre non je veux dire sur scène mais oui ok mais c'est ça fait que sur vrai puis de retrouver les humoristes puis de voir parce que pour ceux qui ne se souviennent pas trop c'est on alterne entre le stand-up sur scène et la fiction oui fait qu'on fait du va-et-vient comme ça ça a été deux saisons à TVA dans le temps fait que Dans ma Tête revient on est super contents aussi fait qu'on était en coproduction nous à Juste pour rire à l'époque donc pour plein de raisons évidentes on n'a pas refait dans ma tête mais là ça revient et j'ai repris le contrôle de cette belle émission-là ok cool ah bien merveilleux puis là ça va être diffusé à l'hiver je pense que ça commence là avec le lancement de la plateforme c'est ça qui est le fun c'est que tu n'as pas à attendre à l'hiver ou à l'automne fait que ça va être là c'est les mercredi à 4h15 non oui c'est ça non ça va être en quelque part sur vrai en quelque part sur vrai bien merci beaucoup merci à vous autres vraiment cool merci plaisir je ne sais pas comment finir ça santé santé c'est ça